Bonjour Mesdames, Messieurs, pour ce quatrième débat organisé par l'Institut Paris Région sur le ZAN. Le ZAN, ça rappelle des souvenirs à certains, en tout cas moi quand j'allais à l'école j'étais venu ZAN pour m'abîmer les gencives. Premier débat et deuxième débat qui avait été eu en présentiel, comme on dit aujourd'hui, le premier sur la définition du ZAN, le deuxième sur la densification, ses tenants et ses aboutissants. Le troisième débat s'est tenu, coronavirus oblige, depuis mon salon finalement, il concernait la renaturation. Et quatrième débat, j'ai migré légèrement, je suis dans mon bureau, donc vous avez accès à l'activité d'un auteur et d'un journaliste, vous voyez tout. Ne cherchez pas là ce qui se passe derrière, voilà, ça ne s'est pas du tout passé en Ile-de-France, nous sommes au Yémen, sur l'île de Socotra. Quatrième débat sur la séquence ERC, la séquence ERC, éternuement, respirateur, confinement, non c'est pas ça du tout, éviter, réduire, compenser. Comment ces trois mots, cette trilogie, cet acronyme que tout le monde a en tête, mais que finalement assez peu d'entre nous savent définir, en tout cas sur ce que cela recouvre exactement, comment cette séquence ERC peut-elle permettre d'atteindre le zéro artificialisation nette, comment cela peut être compatible avec l'objectif ZAN. L'idée qui se fait en général du principe de la séquence ERC, c'est que très souvent elle se résume à un grand C, qu'on oublie souvent le E et souvent le R, on verra qu'il en est vraiment. Vous êtes déjà 229 participants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervenants avec moi pendant, la connexion est ouverte pendant 8 heures, donc on ne va pas vous le faire à la Fidel Castro à Cuba, on ne vous tiendra pas 8 heures, on va vous tenir 2 heures, entre 2 heures et 3 heures. Avec moi, Constance Berthet du laboratoire technique Territoire et Société de Champs-sur-Mindre attachée à l'école des Ponts et Chaussées, Laurent Girometti, directeur général de l'établissement public d'aménagement Marne et l'établissement public d'aménagement France, Fadia Karam, directrice de développement de SNCF Immobilier, directrice générale de Société Nationale d'Espace Ferroviaire, et Nadia Tari de Espace Ferroviaire, responsable développement durable et innovation. Je suis désolé, je suis obligé de baisser la tête, mon ordinateur est surélevé afin que je puisse lire mes notes. Mathieu Rivet, chef de l'agence centrale de la CDC Biodiversité. Maxime Zucca, directeur du pôle protection de la nature à LPO, et Ludovic de Miribel du service territoire, chambre d'agriculture de la région Île-de-France. Quant à moi, c'est Frédéric Dornay, n'essayez pas de prononcer mon nom, vous n'y arriverez pas, personne n'y arrive depuis maintenant 50 ans, il faut bien le dire. Constance Berthet, c'est à vous que revient l'honneur de nous définir les termes, de nous définir ce qu'est cette séquence, d'où elle vient, et de la mettre en lien avec le zéro artificialisation net. ERC et ZAN, Kézako, c'est à vous. Merci. Je vous en prie. Donc, c'est à vous de partager l'écran afin de nous montrer votre présentation. On vous attend. Et ça n'a pas l'air de fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, Marc Barra est là de toute façon pour vous aider. Et j'en profite pour le remercier, remercier l'Institut Paris Région pour son aide technique, en particulier Jean-François Lassara, qui est là derrière nous et qui fait en sorte que toutes les choses se passent. C'est à vous. Voilà, j'ai à peu près meublé correctement. C'est parfait. On vous écoute. Merci. Merci beaucoup, Marc. Donc, c'est Marc qui a pris la main, ce n'est pas vous. Oui, merci beaucoup. Merci, Marc. Pour vous présenter le lien entre la séquence ERC et le ZAN, en fait, j'aborderai trois points pour essayer de comprendre si cette séquence ERC peut contribuer à l'objectif du zéro artificialisation nette. Déjà, revenir sur ce qu'on entend par la séquence ERC et définir les trois compensations qui existent, donc la compensation écologique, la compensation forestière et la compensation agricole. Et puis ensuite, faire un petit point sur cette question de l'artificialisation, qui est une question qui est relativement ancienne, mais qui a été remise récemment à l'agenda politique avec l'objectif du zéro artificialisation nette, donc du ZAN, et finir par évoquer le lien qui pourrait exister entre cette séquence ERC et le ZAN, pour voir s'il peut y avoir un point entre ces deux politiques publiques. Donc, diapos suivante. Merci. Donc, d'abord, définir la séquence ERC. Donc, cette séquence, elle a pour objectif d'éviter les attentes à l'environnement, de réduire celles qui n'ont pas été suffisamment évitées, et ensuite, de compenser les effets notables qui n'ont pas pu être évités ou réduits. Donc, c'est l'objectif. Ce qui m'inquiète dans cette phrase, c'est « si possible, Constance », « si possible, c'est un quitte », ça veut dire que c'est interprétable. Non, du coup, je l'avais modifié dans la dernière présentation, normalement. Le « si possible » était présent dans le texte original en 1976 et n'est plus présent maintenant dans les textes juridiques. C'était bien de le préciser. Merci. L'objectif de la séquence ERC est vraiment de minimiser, de contrebalancer les impacts, notamment des projets d'aménagement. Et donc, la compensation est exceptionnelle, c'est-à-dire qu'elle arrive vraiment après une phase d'évitement et de réduction et uniquement s'ils subissent des impacts résiduels. Donc, cette séquence, elle a été définie pour la biodiversité, mais en fait, on se rend compte qu'elle est, ce triptyque est aussi transposable à l'agriculture et aussi à une pensation agricole. Donc, pour définir les différents termes de cette séquence, donc d'abord l'évitement, c'est vraiment l'idée qu'il n'y a absolument aucun impact. Donc, c'est des mesures de suppression qui peuvent, qui interviennent très, très en amont des projets, au moment du choix de faire ou de ne pas faire un projet, mais aussi tout au long après de l'application de cette séquence avec des choix d'évitement géographique, des choix d'évitement technique. Donc ensuite, on a les mesures de réduction qui, elles, ont pour effet de limiter les effets des impacts qui sont identifiés, notamment par exemple, limiter la durée d'un impact, limiter son intensité ou son étendue. Et là, à nouveau, on peut avoir des formes d'adaptation du projet par des choix d'implantation, des adaptations techniques et puis des adaptations temporelles en fonction des périodes de travaux, par exemple, pour éviter la destruction de certaines espèces. Et enfin, dans un dernier temps, s'il reste des impacts résiduels, on a les mesures de compensation qui peuvent prendre trois formes qui seront soit des mesures de restauration, soit des mesures de création de milieux, ou alors dans certains cas, mais à condition qu'il y ait un gain écologique qui soit substantiel et une gestion pérenne qui soit mise en œuvre, dans quelques cas, il peut y avoir simplement des évolutions de pratiques de gestion. Et cela est aussi lié au type d'impact et à la proportionnalité aussi des impacts écologiques qui sont générés par un projet. Qu'est-ce qu'on appelle une gestion pérenne, Constance ? Une gestion pérenne, ça veut dire quoi ? Qui dure dans le temps et ça veut dire, notamment… Sur combien de temps ? La durée n'est pas définie. Dans la loi, ce qui est écrit, ce qui est stipulé, c'est que les mesures doivent durer aussi longtemps que les impacts. Donc, ça dépend des impacts. Mais après, la traduction opérationnelle qui a été faite, c'est qu'il y a une durée qui est inscrite dans les arrêtés préfectoraux pour les mesures de compensation écologique. Et la moyenne qu'on retrouve souvent en France, c'est 30 ans. Mais dans les textes, en fait, tant qu'il y a des impacts, normalement, il doit y avoir des mesures de compensation. D'accord. Donc, pour préciser cette séquence ERC, il y a un schéma dans la diapositive suivante qui explique que la séquence ERC vise un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, donc avec la traduction non-et-loss en anglais. Et cet objectif, il est issu de la stratégie européenne en faveur de la biodiversité, qui explique qu'il y a cet objectif de ne plus avoir, de limiter au maximum les pertes de biodiversité et d'atteindre cette absence de perte nette. Et donc ça, ça est vraiment traduit dans cette séquence. Et on retrouve avec les impacts du projet, la phase d'évitement, la phase de réduction, les impacts résiduels qui subsistent, et l'objectif de la compensation qui est de compenser ces impacts résiduels avec un gain de biodiversité. Sauf que ce schéma, il reste théorique, c'est-à-dire que même si l'objectif est d'un retour à l'équilibre, voire d'un gain de biodiversité, ça reste un schéma fictif parce qu'il ne tient pas compte des pertes irréversibles, des incertitudes aussi relatives à la fonctionnalité des mesures de compensation, aux actions de restauration écologique, et aussi à tous les impacts qui ne sont pas pris en compte et qui n'interviennent pas forcément dans le dimensionnement des mesures de compensation. Quels impacts, par exemple, ne sont pas pris en compte ? Par exemple, des espèces qu'on n'aurait pas forcément été inventoriées, des impacts cumulés n'auraient pas été suffisamment pris en compte. En fait, il y a encore... La biodiversité, c'est quelque chose de très dynamique et mouvant, et les connaissances progressent aussi au fur et à mesure. Donc, il y a toujours une part d'incertitude et les études, enfin, les inventaires écologiques sont aussi situés dans le temps. Et il y a tout un certain nombre de composants de biodiversité qui peuvent aussi ne pas être forcément pris en compte. OK. Donc, cet objectif de la compensation écologique, enfin, d'absence de pertes nettes de la séquence ERC, il a été précisé et complété par un certain nombre de principes ensuite, pour la compensation. Mais c'est aussi des principes qui, pour certains, sont aussi transposables à la compensation forestière et agricole, notamment avec l'objectif de proximité des compensations. Donc, là, à l'écran, vous voyez ces principes, l'équivalence, l'additionnalité, la faisabilité, l'efficacité, la proximité, la pérennité. Il y en a d'autres, enfin, il y a la question de la proportionnalité, mais bon, voilà, c'est les principaux. Ils ont été définis dans les lignes directrices, donc dans la doctrine des services de l'État. Et puis après, il y en a certains qui ont été repris dans la loi biodiversité. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est les éventuels écarts qui peuvent exister entre ces principes et leur application, en fait, leur transposition concrète sur le terrain. Et notamment, par exemple, les difficultés, on peut voir aussi à travers l'application de ces principes, toutes les difficultés opérationnelles que pose aussi l'application de la compensation, notamment les contraintes de disponibilité du foncier qui peuvent jouer, par exemple, sur le critère de proximité, d'additionnalité et d'équivalence écologique, parce qu'on ne retrouve pas forcément les terrains ou les habitats équivalents à ceux qui ont été détruits. Mais, Constance, une petite question. Qu'est-ce que vaut un principe par rapport à la loi ? Qu'est-ce que vaut un principe en termes juridiques ? On est tenu de s'y tenir ou rien ne nous y oblige ? À la base, ces principes de ce que j'ai compris étaient présents surtout dans la doctrine, donc dans les lignes directrices nationales de la séquence ERC, qui a été publiée en 2013. Donc, ils n'avaient pas de contraintes juridiques fortes. Mais il y en a un certain nombre qui ont été repris, notamment l'obligation de résultats qui figurent ici. Il y a aussi l'équivalence, l'absence de perte nette, la pérennité aussi, la durée des mesures. Enfin, tout ça, c'est des principes qui maintenant sont dans le Code de l'environnement parce qu'ils ont été intégrés avec la loi de diversité de 2016. D'accord, mais pas l'additionnalité. Voilà. Et ça, c'est un problème, on le verra après. Allez-y. Donc, merci. Donc, les procédures, ce champ, en fait, le champ d'application de la séquence ERC, donc il intervient à la fois dans l'évaluation environnementale des plans au programme pour la compensation écologique et puis ensuite dans un certain nombre d'évaluations environnementales pour les projets où il y a différentes autorisations environnementales qui sont requises en cas d'impact, notamment liés aux espaces protégés et puis tout ce qui concerne la loi sur l'eau. Et puis après, pour la compensation forestière, il y a une autorisation préalable au défrichement et depuis peu, une autorisation préalable en cas de consommation de terres agricoles. Donc ça, c'était juste pour vous rappeler les procédures. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet des compensations, donc à la fin de cette séquence ERC, il y a trois compensations qui existent pour le moment en France qui n'ont pas les mêmes finalités et ce qui peut aussi expliquer parfois qu'il puisse y avoir éventuellement des contradictions, en tout cas des articulations à trouver dans leur articulation sur le terrain. Donc, il y a d'abord la compensation écologique qui vise la lutte contre l'érosion de la biodiversité et qui, avec une focalisation qui vise à protéger l'ensemble de l'environnement, mais dans les faits, en fait, il y a une tendance, c'est un biais aussi, je pense, des procédures qui existent, une focalisation très forte sur la procédure espaces protégés et tout ce qui concerne l'eau et les milieux aércétiques avec les dérogations, enfin, pas les dérogations, les dossiers à loi sur l'eau. Il y a ensuite la compensation agricole qui, elle, vise à compenser, en fait, les impacts d'un projet sur les incidences que peut avoir la consommation de terre agricole sur l'ensemble de la filière agricole, avec, donc, c'est stipulé dans le code que c'est les conséquences négatives importantes sur l'économie agricole. Donc, c'est vraiment une logique différente de la compensation écologique. C'est une compensation économique et collective et qui a été créée par le ministère de l'Agriculture. Et un petit peu entre ces deux compensations, il y a la compensation forestière qui est un peu en intermédiaire, qui vise à protéger le rôle économique. Donc, on retrouve la proximité avec la compensation agricole parce qu'il s'agit aussi de protéger la filière silvicole, mais aussi de protéger le rôle écologique et social des bois et des forêts. Donc, on retrouve vraiment un positionnement entre les deux autres compensations. Donc, ensuite, c'est... Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ces trois compensations, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'elles n'ont pas toujours les mêmes modalités d'application. Notamment, si on regarde la première ligne de ce tableau, les formes de la compensation, on a une compensation exclusivement en nature pour la compensation écologique, alors que les compensations forestières et agricoles ont ouvert la possibilité d'une compensation financière en abondant à des fonds, en fait, pour compenser les pertes générées. Par contre, les trois compensations se retrouvent autour des enjeux de proximité qui semblent être un élément commun et l'idée de ne pas faire des compensations éloignées des impacts qui ont été évalués. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est aussi les modes de calcul de ces compensations avec des méthodes beaucoup plus cadrées pour les compensations forestières et agricoles et des modes plus variables pour la compensation écologique, même s'il y a des réflexions en cours sur le dimensionnement des mesures compensatoires. Mais on retrouve quand même toujours l'idée de quand la compensation a lieu en nature d'une réflexion très souvent sur fatigue qui prédomine pour les compensations écologiques et forestières. C'est un peu réducteur, une compensation strictement surfacique, à vous entendre, non ? Disons qu'en fait, elle mérite, au moins si elle a lieu, d'être couplée à une analyse des fonctionnalités, ce qui commence à être... qui maintenant est, enfin, en tout cas, devient beaucoup plus intégrée. Mais en tout cas, oui, enfin, dire... Juste réduire la compensation à une surface, il faut que ça soit plus argumenté et qu'il y ait une réflexion vraiment sur les fonctionnalités écologiques qui soient intégrées. Voilà. Et en Ile-de-France, on est à 1 sur 1, vous le disiez. Ailleurs, en France, on est 1 sur 3, en moyenne, c'est ça ? 1 sur 3, je n'ai pas le chiffre, mais oui, en Ile-de-France, c'est aussi lié à la contrainte foncière, mais c'est un minima, après, 1 sur 1. Donc, ça peut être bien plus... C'est vraiment proportionnel, en tout cas, pour les ratios à la patrimonialité des espèces, aux dangers liés à la destruction. En fait, ça dépend vraiment. C'est vraiment pondéré aussi en fonction du niveau de... Oui, et au prix du foncier, quand même. Et au prix du foncier, à la disponibilité foncière, de toute façon. Les ratios sont d'abord définis selon des critères écologiques. Et après, oui, il y a des discussions qui ont lieu entre maîtres d'ouvrage, services de l'État, et puis souvent les bureaux d'études qui accompagnent les maîtres d'ouvrage pour ensuite essayer de trouver... de trouver... Enfin, de s'entendre aussi sur ce ratio. Mais si les services de l'État disent que c'est 1 pour 3, ce sera 1 pour 3. Et après, oui, il y a des... Non, vous avez indiqué un chiffre pour la compensation agricole, 17 685 euros l'hectare. Alors, plus, je crois, il y a une indemnité d'éviction qui est versée à l'agriculteur pour lui permettre de se réinstaller. On a une idée de ce que ça représente, la compensation écologique, en termes de coûts à l'hectare, ou c'est vraiment du cas par cas ? On peut faire une moyenne ? Je suis incapable de vous donner un chiffre et c'est vraiment du cas par cas. C'est très variable selon les projets, selon les impacts. D'accord. OK, allez-y. Pour juste préciser le cadre réglementaire de ces compensations, donc c'est des dispositifs pour les trois compensations qui se précisent et continuent à se préciser au fur et à mesure, mais qui sont, en tout cas, pour la compensation écologique et forestière maintenant assez anciens, puisque pour la compensation écologique, la séquence ERC et le principe de compensation a été introduit en 1976 avec la loi de protection de la nature et ensuite précisé au fur et à mesure, notamment avec des directives européennes qui ont été transposées et qui ont conduit à la dérogation espèces protégées puis ensuite à la loi sur l'eau et qui ont été surtout renforcées au moment des grenelles de l'environnement et récemment avec la loi biodiversité. Donc pour la compensation forestière, le principe de la compensation du défrichement est aussi assez ancien. Je n'ai pas trouvé la date exacte de début, mais en tout cas, déjà dès les années 2000, il y a des compensations pour des fraîchements qui existent. Mais par contre, la compensation forestière sous sa forme actuelle est issue de la loi LAF, donc c'est la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt qui date de 2014 et c'est cette même loi de 2014 qui a créé la compensation agricole et elle, pour le coup, est vraiment plus récente. Maintenant, pour peut-être vous préciser un petit peu les acteurs qui participent à la mise en œuvre de ces compensations, on a au centre de ce schéma les maîtres d'ouvrage. Quand il y a des projets d'aménagement, c'est le maître d'ouvrage qui est chargé de mettre en œuvre la séquence ERC et qui est responsable de sa mise en œuvre. Autour de cet acteur, il y a les autorités administratives et instructives, donc les services de l'État qui accompagnent le maître d'ouvrage et avec lesquels se mettent en place un certain nombre de discussions et de négociations pour la mise en œuvre de cette politique. Et puis, en dessous, en fait, au sud du schéma, il y a tous les intermédiaires qui participent à la mise en œuvre de cette séquence ERC et qui sont extrêmement importants parce qu'eux aussi contribuent à définir les termes de cette séquence, que ce soit les bureaux d'études, des experts en écologie, les opérateurs fonciers comme par exemple les SAFER, les opérateurs de compensation, tous les prestataires de travaux et les gestionnaires qui participent aussi à la mise en œuvre. Donc, c'est un schéma aussi qui est valable pour les autres compensations parce qu'il y a aussi des bureaux d'études qui se spécialisent aussi pour la compensation agricole aussi. Et puis, on pourra imaginer aussi qu'il y ait des acteurs des bureaux d'études ou des opérateurs de la désartificialisation qui montent avec le ZAN. Donc, il y a une diapositive suivante, s'il vous plaît. Il y a une vraie professionnalisation et une mise en marché autour de cette séquence ERC. Il vous reste quelques minutes, Constance. Oui, je me dépêche. Avec des maîtres d'ouvrage qui, pour certains, internalisent des compétences parce qu'ils sont régulièrement confrontés à la procédure et à la réglementation. Donc, ils développent en interne des compétences. Mais il y a aussi, en parallèle de ça, le recours à des acteurs externes et notamment à des opérateurs de compensation qui sont des sortes d'ensembliers pour les maîtres d'ouvrage et avec, souvent, une sous-traitance et une diversité d'intermédiaires. On n'en verra rien tout à l'heure avec la CBC de diversité. Oui. Après avoir présenté cette séquence ERC, la question se pose du lien avec l'artificialisation des sols. Donc, il n'y a pas, pour l'instant, de définition administrative ou juridique de l'artificialisation. Du moins, elle n'est pas arrêtée. Mais d'après le rapport de France Stratégie, il y a la définition que vous avez à l'écran qui est pour l'instant retenue. En tout cas, il y a trois éléments qui sont importants dans ce processus d'artificialisation. C'est la transformation des sols, le changement d'usage des sols et le fait qu'il y a une consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, notamment liés à l'étalement urbain. Donc, c'est un peu au suivant. Merci. Donc, cette lutte contre l'artificialisation des sols, elle est ancienne. Ça fait un certain nombre d'années que la lutte contre l'étalement urbain, que c'est intégré dans des projets de loi d'urbanisme, de renforcer la densification, de préserver des terres agricoles, de protéger les sols. Il y a un certain nombre de périmètres de protection qui existent, de réglementation qui existe entre la loi des Grenelles, la loi Allure, etc. Mais il y a eu une remise à l'agenda qui a été récente, notamment avec le plan biodiversité de 2018 de Nicolas Hulot, qui répond aussi à l'objectif européen d'arrêter d'ici 2050 toute augmentation nette de terres occupées. Donc, c'est ce plan biodiversité, vous avez le texte à côté, qui fixe l'objectif d'atteindre le zéro artificialisation nette. Donc, il y a été, qui est en cours de discussion entre des groupes de travail interministériels, une instruction du gouvernement qui a été envoyée au préfet, justement, l'été dernier, pour aboutir à une gestion économe de l'espace. Donc, il y a un certain nombre de réflexions en cours qui visent, en fait, à définir le cadre de ce zéro artificialisation nette. Et donc, la question qu'on se pose ici, c'est de savoir, en fait, quelle est la relation, il peut exister entre la séquence ERC et le zéro artificialisation nette, outre le fait que l'artificialisation des sols est l'un des déterminants majeurs de l'érosion de la biodiversité. Donc, il y a trois éléments que j'ai pointés. C'est d'abord la question de la forme opérationnelle que pourrait prendre le zéro artificialisation nette. Est-ce qu'on va aller ou non vers un mode de calcul uniforme comme ce qui existe un petit peu pour la compensation agricole et la forêt ? Est-ce que ça sera un calcul cadré en fonction de la surface consommée ? Est-ce que ça facilitera l'application du dispositif ? Au contraire, on peut craindre que son application évite les phases d'évitement et de réduction avec l'application uniquement en mode de calcul. Le deuxième point, c'est est-ce qu'on va aller vers une nouvelle compensation, une quatrième compensation qui compense l'artificialisation avec la difficulté aussi opérationnelle qui répondrait à la difficulté opérationnelle de la compensation écologique qui est parfois faiblement additionnelle et qui ne compense pas toujours l'artificialisation qui a eu lieu ? Pourquoi envisager une quatrième compensation ? Pourquoi ne pas améliorer simplement la compensation telle qu'elle existe aujourd'hui ? En tout cas, c'est juste une ouverture, c'est juste une question que je pose, ce n'est pas une préconisation. D'accord. C'est juste qu'en tout cas, il y a des mesures, en tout cas pour l'instant, les mesures compensatoires écologiques ne compensent pas nécessairement l'artificialisation des projets. Donc ça pourrait être, en tout cas pas toujours, donc ça pourrait être une réflexion, mais en tout cas la question, c'est de quel foncier on mobiliserait pour, est-ce qu'on arriverait à trouver encore du foncier pour une quatrième compensation ? Et le dernier point, c'est que finalement, peut-être une façon de lire ce zéro artificialisation net, ce serait de le lire à travers cette séquence éviter, réduire, compenser, c'est-à-dire qu'un maître d'ouvrage évite, réduise, et puis ensuite, si jamais il reste une consommation de sol, en fait, compense l'artificialisation, et là, dans le tableau, on voit qu'en fait, il peut y avoir des mesures d'évitement de l'artificialisation, de réduction et de compensation. Et pour terminer cette présentation, en fait, la question de savoir si, pour répondre à votre question, c'est la question de savoir si le ERC peut être un levier pour le ZAN, ça suppose déjà d'évaluer aussi l'application de la séquence ERC, qui, pour le moment, en fait, on constate qu'il y a une mise en œuvre qui est inégale, avec une incertitude des résultats des mesures compensatoires, avec souvent des pertes effectives de biodiversité, la question de l'accès au foncier, qui est souvent une contrainte, des fonctionnalités inégales des mesures compensatoires qui sont mises en œuvre. Donc, il y a des pertes qui sont réelles, même si ce premier bilan mérite d'être nuancé, parce que la réglementation est globalement mieux comprise. Il y a des effets d'apprentissage chez de nombreux maîtres d'ouvrage en faveur de l'anticipation, avec l'internalisation de compétences en interne chez ces maîtres d'ouvrage. Donc, c'est intéressant, je pense, de faire un point sur où on en est dans la mise en œuvre de cette responsabilité, et donc qu'il y ait des retours d'expérience. Et donc, pour savoir si le lien peut être fait entre ces deux politiques, il y a peut-être deux manières d'y réfléchir. C'est d'abord d'insister sur l'évitement et l'importance de la connaissance en amont, c'est-à-dire réfléchir aux besoins des territoires, et ce que j'ai appelé anticiper les choix d'aménagement du territoire, et pour éviter les zones écologiques où les enjeux sont les plus forts, et comment les protéger, et donc réfléchir, en fait, à l'échelle de la planification, quels sont les besoins réels d'un territoire au moment du choix d'opportunité des projets. Et le deuxième point sur lequel, à mon avis, qui est intéressant de pointer, c'est le fait qu'il faudrait raisonner aussi sur le type de mesures et compensatoires, et leur localisation, c'est-à-dire quelle est la plus-value écologique des mesures qui sont mises en œuvre, quelle est la qualité des terrains qui ont été choisis pour implanter ces mesures compensatoires, surtout quand le critère de disponibilité du foncier est un critère qui est prégnant. Donc voilà, et puis sur cette question de localisation des mesures, je pose la question aussi de savoir s'il y a des possibilités d'identifier et de prioriser des zones de restauration écologiques dans certains territoires pour accueillir ces mesures compensatoires. Merci Constance Berthé. Merci. Merci. Juste deux petites questions, enfin deux rappels, deux résumés. Donc il faut, une bonne séquence ERC repose sur une anticipation, laquelle anticipation repose sur une identification approfondie des besoins des territoires et d'une bonne analyse écologique naturaliste du territoire qui va être aménagé, du territoire qui fera peut-être l'objet d'une compensation. Néanmoins, le ZAN en soi, n'oblige-t-il pas de toute façon à aller vers la compensation à cause de ce fameux net ? Est-ce qu'on ne va pas de toute façon vers de la compensation plutôt que de l'évitement et de la réduction ? Est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers du ZAN ? De cette doctrine ? En fait, ça dépend de la façon dont on l'interprète, mais en tout cas, ce que je voulais pointer dans ma présentation, c'est qu'on peut vraiment le lire comme un... Enfin, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'insister vraiment beaucoup plus sur la phase d'évitement et toute la phase amont que pour justement ne pas arriver au même résultat que la compensation, avoir des pertes. Et finalement, on se rend en compte que cet objectif de non-perte nette qui existe pour la compensation écologique, il est de toute façon fictif. Et donc, c'est... Enfin, l'idée est vraiment d'utiliser... Enfin, si cet outil est renforcé, c'est plus de réfléchir pour moi sur l'anticipation et comment éviter justement de consommer de nouvelles terres. Et il y a un certain nombre de leviers qui ont été pointés, notamment dans le rapport France Stratégie, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites sur le renouvellement urbain, la densification, l'évitement qui peuvent être, pour le coup, vraiment intéressants à développer. Mais voilà, ça nécessite une anticipation large, sans doute à l'échelle de la région. Voilà, vous insistez là-dessus, c'est que sans doute, on n'anticipe pas suffisamment. Merci. Une remarque de Christian Thibault, je vous la lis. Christian Thibault de l'Institut Paris Région. Attention, nous dit-il, la séquence versée n'est pas réservée à la biodiversité. Elle a été précisée pour la biodiversité avec la compensation écologique. Elle doit s'appliquer à l'ensemble des impacts environnementaux, je pense aux impacts hydrographiques, au sens large. La précision méritait d'être faite. Maxime Zucca, vous avez étudié, analysé une série de compensations écologiques à l'échelle de la région Île-de-France. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le constat que vous faites, on va dire, est mitigé. Me trompais-je ? Bonjour, oui, c'est ça, mitigé. C'est un bon résumé. On va y revenir. Allez-y. Donc, à quel titre, d'abord, vous avez fait cette étude ? Il y avait un besoin de savoir ce qu'il en était la compensation. On ne savait pas, on était un peu dans le flou et vous êtes allé sur le terrain. C'est ça. Et d'ailleurs, pour préciser, puisque vous m'avez présenté en tant que Ligue pour la protection des oiseaux, mais jusqu'au 30 mars, jusqu'au 30, il y a 30 jours en mars, 31 même, le 31 mars, j'ai travaillé à l'Institut Paris Région au sein de l'Agence régionale de la biodiversité en Ile-de-France. Et c'est à ce titre que j'ai mené cette étude avec Emmanuel Coroller, qui était une apprentie chez nous. L'idée étant, effectivement, qu'on parle beaucoup de compensation écologique, mais que personne ne savait vraiment quel était l'état des lieux en Ile-de-France ou où se trouvaient les mesures compensatoires. On n'avait pas encore de cartographie disponible. Et surtout, avant de pouvoir vraiment porter une opinion sur cette politique, sur ces sources de Giro-RT, l'idée est quand même d'aller voir sur le terrain ce qu'il en était réellement et puis d'arriver à avoir une vision d'ensemble. Donc, je vais vous présenter dans les grandes lignes cette étude. J'essaie de partager mon écran maintenant. Tout à l'heure, ça marchait. Partager. Sinon, Marc Barret est là. Marc Barret est là pour nous aider. Oui, voilà. Est-ce que ça marche là ? Ça marche très bien. On vous écoute. Ok, c'est parfait. Alors, vous avez là, par exemple, un magnifique exemple de travaux d'aménagement en Ile-de-France. Une petite zone, une petite zone boisée. Là, vous voyez, c'est de l'évitement. Explique-moi. Alors, je ne vais pas revenir en détail parce que Constance Berthé a déjà beaucoup abordé le sujet. Simplement, pour redire très brièvement que la séquence évité-réduire-compensée, elle s'applique aux plans et programmes. Et ça, c'est quelque chose que l'on oublie souvent, c'est-à-dire les documents d'urbanisme, les schémas régionaux sont supposés appliquer à la séquence évité-réduire-compensée et donc les projets. Les plans et programmes vont la prendre en compte dans leur rapport d'incidence et puis les projets vont la prendre en compte dans les études d'impact. Il y a cependant déjà des projets qui ne vont pas être soumis à études d'impact. C'est, par exemple, les petits aménagements urbains, moins de 4 hectares, les petits parkings, les petits défrichements, etc. On a parfois des études d'impact qui sont facultatives aussi entre deux niveaux. Toutes les extensions urbaines ne sont pas soumises à études d'impact et donc sont passées au travers du filtre de la séquence ERC. C'est une question de surface ? C'est une question de surface ? Il y a un effet de seuil sur la site ? C'est une question de surface essentiellement maintenant. Oui, la loi l'a repris récemment. C'est une question de surface. Il y a peut-être parfois des questions de montant aussi financier. Je ne suis pas expert du sujet. Peut-être que Constance saura répondre. Il y a des cas où c'est vraiment au cas par cas. Alors d'ailleurs, ça fait écho à la remarque que venait de faire Christian Thibault. En théorie, la séquence d'éviter et de réduire compenser, elle s'applique à l'ensemble des impacts sur la biodiversité et de l'environnement, des habitats naturels. L'article 111 le dit, c'est le principe d'action préventive de correction par priorité à la source des atteintes à l'environnement qui implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et au service qu'elle fournit à défaut d'en réduire la portée et en dernier lieu de récompenser les atteintes qui n'ont plus l'activité ni réduite en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. Donc, c'est quand même assez large la compensation écologique. Mais en pratique, la séquence VRC, elle s'applique quasiment exclusivement aux autorisations, aux procédures d'autorisation environnementale. Donc, ils vont déjà déroger une réglementation. Typiquement, des autorisations en titre de la loi sur l'eau. Lorsqu'on fait un aménagement sur une zone humide, on déroge à la loi sur l'eau. Donc, du coup, on doit obtenir une autorisation. C'est la DDT ou l'ADREAL, mais en général, la DDT qui instruit et qui va. Et donc, du coup, la séquence VRC s'applique. Pareil pour les espèces protégées. Lorsqu'on détruit des espèces protégées, on contrevient la loi. Il faut une dérogation. Et là, il faut une instruction, du coup, menée par l'ADREAL. Et puis, un avis qui est demandé au Conseil national de protection de la nature. On peut aussi avoir des autorisations au titre de Natura 2000, au titre du défrichement, Constance, Verté, on a parlé, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais Maxime, une question. Si on n'a pas d'espèces protégées, si on n'a pas du tout d'espèces protégées, qu'est-ce qui se passe ? Alors théoriquement, si on n'a pas du tout d'espèces protégées, on devrait quand même compenser au titre des fonctions écologiques. On devrait appliquer la séquence VRC au titre des fonctions écologiques. Mais par contre, on ne va pas avoir à remplir une dérogation espèces protégées. C'est simplement l'étude d'impact qui s'applique. Mais l'autorité environnementale pourrait très bien exiger la mise en œuvre de la séquence VRC au titre des fonctions écologiques affectées. Mais elle ne le fait en général pas. Et après, il y a quand même des espèces protégées sur la quasi-totalité des projets. Ne serait-ce que le moineau domestique est protégé, l'hirondelle de fenêtres. Donc même des bâtiments en général vont accueillir des espèces protégées. Les lézards de la muraille, la moindre piquistrelle est protégée. D'accord. Alors je vais aussi préciser en image ce que c'est que l'évitement, la réduction et la compensation puisque c'est quand même de ça qu'on va parler. Je vais aller vite mais c'est pour vous repréciser ce que Constance a dit avec un tableau. Il y a deux principaux types d'évitement. Il y a l'évitement en amont du projet et c'est important parce qu'on a tendance à mélanger l'évitement et l'abandon. En fait, l'évitement, tel qu'il est prévu dans la séquence VRC, ce n'est pas l'abandon. Ça peut mener à l'abandon mais ce n'est pas forcément l'abandon. On a l'évitement en amont du projet. C'est la recherche d'alternatives, de solutions alternatives, soit à travers un autre type d'aménagement. Ça peut être que vous aviez prévu d'essayer de route et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus utile d'un point de vue en tout cas, beaucoup moins dommageable avec les mêmes bénéfices de mettre en place des transports en commun ou autre type d'alternatives. Voilà. Ça, c'est un évitement aussi en amont et sinon, ça va être de comparer différentes opportunités géographiques. Par exemple, là, je vous ai mis un exemple de quatre opportunités d'installation d'un parc éolien et là, on va comparer l'impact de ces quatre opportunités sur, par exemple, les oiseaux migrateurs ou les chauves-souris. Donc là, on est sur de l'évitement amont. On n'évite pas le projet, enfin, on n'annule pas le projet mais on va choisir le meilleur emplacement. On a aussi un évitement géographique au sein du projet. Là, un exemple francilien, c'est le projet d'entraînement du centre de PSG qui est prévu à Fouassi, dans les Yvelines. Et donc, voilà ce que dit la mesure, le dossier de demande de dérogation. On a les études d'impact biodiversité, notamment sur site, qui mettent en évidence des zones particulièrement riches. Là, vous voyez, en vert, en marron. Ce sont des zones à enjeux écologiques forts et du coup, le projet, pour éviter d'avoir à compenser ces enjeux écologiques forts, va éviter l'impact de ces secteurs au sein du projet qui était prévu. Donc, ne va pas les toucher. On ne va pas avoir de bâtis, de constructions dessus. Comme ça, il n'y aura pas besoin de les compenser. Donc, le projet va être revu. Le périmètre va être réduit, éventuellement un tout petit peu déplacé pour ne pas détruire ces milieux à enjeux écologiques forts. On est sur de l'évitement géographique au sein du projet. Une fois qu'on a fait cet évitement, on a ensuite la réduction. Et encore, il y a deux types de réduction. Il y a la réduction en phase chantier. La réduction en phase chantier, c'est, par exemple, adapter le calendrier des travaux. On ne va pas couper tous les arbres, on ne va pas défricher en pleine période de reproduction des oiseaux ou en période d'hibernage, d'hibernation des chauves-souris. C'est le calendrier que je vous ai mis à côté. Ça vous le trouvez dans tous les dossiers de dérogation espèces protégées maintenant. Non, c'est devenu standard. Si jamais on a un chantier sur des zones humides, on va éviter, par exemple, l'attraction de ce chantier pour des amphibiens comme les crapocalamides qui aiment beaucoup les chantiers mais qui pourraient se faire écraser par les machines. Donc, c'est la pose de barrières anti-retour, par exemple. C'est la petite illustration que vous avez en bas. Ça va être aussi parfois le déplacement d'amphibiens. Il y a le fait d'accompagner le chantier par un écologue parce qu'on a fréquemment ce problème que les opérateurs de chantier ne sont pas tous formés aux mesures, au génie écologique et que la nécessité de l'accompagnement est forte. Et puis, tout ce qui relève d'un chantier vertueux en termes de poussière, de nuisances sonores, de limitation de l'éclairage. Et puis, on a ensuite la réduction en phase d'exploitation une fois que notre projet a été mis en œuvre, donc sur le long terme. Mais là encore, on a trois principaux types de réduction que je fais, en tout cas. La première qui va consister à réduire les nuisances qui sont directement liées au projet. Par exemple, on a des clôtures tout autour de notre site industriel et bien on va les adapter de manière à ce qu'elle puisse laisser passer la petite faune. On a un éclairage nocturne, on va l'adapter de manière à ce qu'il réduise au maximum la pollution lumineuse et l'impact sur les chauves-souris. On a des grandes baies vitrées, on va essayer d'adapter ces surfaces vitrées de manière à ce qu'elles réduisent les collisions avec les oiseaux. Autre type de réduction, on va essayer d'améliorer les habitats in situ au sein du projet. On a créé une ZAC, on va faire en sorte que cette ZAC, au sein de cette ZAC, les espaces verts soient en gestion écologique. On va maximiser les zones de pleine terre, on va mettre en œuvre des toitures végétalisées, on va poser des nichoirs ou des hibernaculums à reptiles, on va maintenir ou planter des arbres. Voilà, tout ça, ce sont bien des mesures de réduction et très fréquemment, les maîtres d'ouvrage les appellent déjà mesures de compensation. Mais c'est pour nous des mesures de réduction et le CGDD a précisé tout cela il y a deux ans. Et enfin, on a aussi une réduction qui va consister à réduire la mortalité des individus en phase d'exploitation par certains dispositifs et là, ça va notamment concerner les éoliennes, par exemple. On va faire en sorte que les éoliennes ne fonctionnent pas pendant les grandes périodes d'activité de chauve-souris qui sont en général corrélées avec une faible intensité de vent, donc du coup à un moindre rendement des éoliennes. Et puis pour les routes, par exemple, ça consiste à mettre en œuvre un passage pour la faune au-dessus de la route ou en-dessous de la route pour réduire la mortalité. Là, on est dans de la réduction. Alors attention, ces mesures de réduction, elles sont très belles sur le papier et puis parfois, quand on va les voir, elles ressemblent à ça. Là, c'est une mesure de réduction qu'on a constaté. C'est une haie. C'est une magnifique haie. supposée faciliter la continuité écologique. Vous voyez, la fonctionnalité de ces continuités écologiques. Ça vaut le coup d'aller vérifier. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas des vraies fausses réductions ? Vous citiez les éoliennes, mais il se dit que parfois, des opérateurs d'éoliennes souhaitant installer, mettons, 10 éoliennes en présentent 12, sachant que les gens vont râler et finissent par dire finalement, pour réduire l'impact, on en a 10. On est dans la réduction, on est dans de l'accord, mais on est dans quoi ? Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou ces fausses réductions existent ? Manifestement, votre photo me montre que mon hypothèse est peut-être justifiée. Vous en pensez quoi ? Alors tout à fait, ça existe. C'est plus d'ailleurs, l'exemple que vous avez donné sur les éoliennes, c'est des choses qui existent plus pour démontrer qu'on fait de l'évitement. On a, ça peut arriver, on ne va pas dire que tous les maîtres d'ouvrage sont malhonnêtes, mais ça peut arriver que certains le soient un petit peu et qu'on prévoit par exemple initialement un projet de 10 éoliennes ou de 5 éoliennes et qu'on fait le pari, on présente un projet de 8 ou 10 éoliennes en se disant, on sait qu'il ne passera pas comme ça, mais du coup, on va donner des gages à l'administration de notre bonne volonté et de notre projet de 10, on va le rapporter à 5, ce qui était initialement prévu et on montre qu'on a bien réalisé l'évitement au sein de la séquence ERC. Ça, c'est quasiment impossible à démontrer. Voilà. Bon, on va dire que c'est le jeu. Il y a toujours des failles dans toute réglementation, mais c'est important de les identifier dans la barre conscience. Et ensuite, la question de la mesure de réduction, c'est que parfois, le bureau d'études va faire une très belle chose sur le papier, mais ensuite, ce n'est pas forcément eux qui mettent en œuvre les projets qu'ils avaient. Et quand on n'a pas de suivi de chantier et quand surtout, on sait aussi que les contrôles sont très rares, parfois, ce n'est même pas de la mauvaise volonté, c'est juste une absence de savoir-faire et puis, voilà, on ne met pas la priorité là où il le faut. Là, typiquement, pour ce site-là, je n'ai pas les tenants et les aboutissants de pourquoi cette EEC et cartographie en réduction se retrouvent avec cette tête-là. C'est juste un constat que j'ai fait en allant sur le terrain. Bon, en tout cas, elle est très belle. Elle est très belle. Donc, une fois qu'on a évité et réduit, Constance Berthéneau l'a bien dit, on doit compenser. Elle a rappelé, elle, les grands principes de la compensation, donc je n'y reviens pas, mais ça, c'est donc les grands principes qui ont été édictés par la doctrine du ministère en 2012 et 2013, les lignes directrices. Et donc, on a voulu savoir où se trouvaient un petit peu les mesures compensatoires qu'elles étaient-elles en Ile-de-France, sachant qu'en parallèle, la DRIE établissait également une cartographie. Donc, nos deux travaux se sont mutuellement abondés puisqu'ils en avaient l'obligation réglementaire récemment. On a donc 74 projets soumis à la séquence ERC au titre des espèces protégées qui ont été cartographiées parce qu'en fait, c'est compliqué, mais les projets soumis à la séquence ERC au titre de la zone humide, ils sont instruits par les DDT, donc les projets sont dans les DDT, il faut aller dans tous les départements faire le tour, alors que là, pour les espèces protégées, c'est la DRIE. Vous voyez, donc 74 projets archivés depuis 2010 environ. Avant, la séquence ERC était très peu appliquée, même si elle est prévue depuis 1976 en théorie. On a, parmi ces 74 projets, on a été visiter les mesures de 26 projets. Non pas 26 sites comme je l'ai créé à gauche, mais 26 projets puisque certains projets ont plusieurs mesures compensatoires. On n'a pas du tout intégré dans cette étude les carrières, on les a cartographiées, mais parce qu'en fait, il s'est avéré que les mesures compensatoires réalisées dans le cadre par les carrières étaient quasiment exclusivement in situ sur la carrière, en addition du renouvellement, du réaménagement de la carrière prévue. Voilà, et puis on n'a pas visité certains sites qui étaient très isolés, mais on a quand même un aperçu assez déjà complet de l'état des mesures compensatoires en Ile-de-France. Alors, pour commencer à illustrer un petit peu, voilà, pour commencer à illustrer un petit peu, sans faire tout de suite un constat général, mais pour montrer à quoi peut consister notre étude de terrain, je vous donne, et puis pour voir un petit peu comment est réalisé, comment est mise en oeuvre cette séquence ERC. Exemple, je ne vais pas montrer du doigt parce que globalement, je vais faire un teasing des résultats, quasiment la totalité des projets sont moyens, voire mauvais, en termes de réalisation de la séquence ERC. Donc, il ne s'agit pas ici de pointer du doigt la Société du Grand Paris, c'est un exemple, c'est la création de la ligne 15 Sud, j'attire votre attention sur le fait qu'on est sur un arrêté préfectoral de février 2016, donc antérieur à la loi biodiversité, et là, il s'agit d'une, c'est un projet complexe avec plein de gares, et notamment une gare ici qui se trouve à Champs-sur-Marne. Je vous ai entouré l'État avant 2016, avant les travaux, et à droite, vous avez donc la photo aérienne du géoportail de 2020 ou 2019 qui montre là l'état actuel du chantier en photo aérienne. c'est juste pour vous montrer la zone qui a été détruite pour faire ce chantier, une grande zone boisée, et dans cette zone boisée, là où il y a la petite flèche bleue, on avait deux mares. Deux mares, dont une extrêmement riche, dont il a été montré lors du déplacement d'individus pour les travaux qu'elle a accueillé plus de 2000 individus de tritons, de quatre espèces, dont 160 tritons crétés, espèces patrimoniales, annexe 2 de la directive Habitat Faune Flore, et tout, probablement l'une des plus grandes populations en petites couronnes urbaines. Même si on est en Seine-les-Marne, on est en frontière de la Seine-Saint-de-Ménie ici. Donc, ces tritons ont été déplacés, je ne sais pas si on peut voir ma souris, vous la voyez peut-être, ils ont été déplacés dans une mare ici qui se trouve dans ce parc juste de l'autre côté de la route, qui n'a pas lui été détruit, vous voyez ici. Alors, du coup, dans ce projet de la SGP, on n'a pas d'évitement. On n'a pas d'évitement. On n'a pas d'évitement au sens où je l'entends. On a peut-être des évitements en face en termes d'évitement temporel, mais que moi, je ne considère pas comme des mesures d'évitement. Sur ce site de la gare de Noisy-Champs, il y a des mesures de réduction qui ont été mises en phase chantier et en phase exploitation. Alors là, pour le coup, ce projet-là, on l'a visité en phase chantier. Donc, du coup, on ne peut pas évaluer les mesures en phase exploitation. Il prévoit la gestion écologique des emprises une fois les travaux de la gare terminés. Donc, ça, on ne peut pas juger par contre. Il a fallu déplacer tous les tritons de la mare impactée vers une mare qui était en phase. Je vous ai montré laquelle. Et là, on peut se poser la question de l'utilité. Pourquoi est-ce que cette mare en phase n'était pas habitée par ces 2000 tritons ? Il y en avait peut-être deux ou trois, mais très peu. A priori, on a des conditions pédologiques de la mare, on a des conditions chimiques de la mare, que sais-je, qui font qu'elle n'avait pas été colonisée par ces tritons qui préféraient l'autre. Donc, on va déplacer nos 2000 tritons dans une mare qui va se poser. Pourquoi est-ce que cette mare n'était pas colonisée ? Pourquoi on a déplacé sans se poser la question ? On l'a fait. On s'est probablement posé des questions, mais l'arbitrage a été de les déplacer. On a aussi, dans les mesures de réduction, la pose de barrières anti-retours à amphibiens pour éviter que ces amphibiens qu'on a déplacés sur la mare retournent vers le chantier et se fassent écraser. Vous voyez l'état de la mesure, de la barrière là. Elle est pleine de déchets, elle est complètement cassée. Là, on est en phase travaux. Donc, ça vaut le coup parfois d'aller vérifier un petit peu. Et donc, ensuite, on a donc des impacts résiduels importants. Vous voyez, on avait détruit, là, il y a eu ces 8 hectares de milieux boisés qui ont été détruits, incluant deux mars. Aucun évitement et des mesures de réduction pas ou peu fonctionnelles. Du coup, il faut quasiment compenser l'ensemble de cet impact résiduel. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour compenser cet impact résiduel ? Eh bien, il n'y a pas de désartificialisation. Les 8 hectares de pleine terre, ils sont perdus définitivement, ils ne sont pas compensés. Il n'y a rien pour compenser la destruction de la forêt et des espèces qui l'habitaient. Et même s'il s'agit d'espèces communes, on avait des espèces protégées. On a vu tout à l'heure, il y a des fonctions, etc. Rien. La seule compensation de ce projet, c'est la création d'une mare et la restauration de 5 mares en forêt de Célie sur un site de l'Agence des espaces verts à 3 km de là. Donc, on est effectivement dans une sorte de proximité géographique. Sauf que, est-ce que pour ces populations de tritons impactées, ces proximités géographiques, elles signifient quelque chose ? Non, parce que là, en l'occurrence, on a l'autoroute A4 qui sépare les deux sites. Donc, une impossibilité complète pour les tritons de passer d'un site à l'autre et de toute manière, 3 km, on est bien loin. Et puis, on va voir, du coup, cette création de mare et cette restauration de mare, à quoi elles ressemblent. Alors, voici la création de la mare. On a une mare extrêmement encaissée avec des plantes abruptes, non végétalisées. On est quand même 3 mois, 3 années après l'arrêté préfectorale. Pas de protection. Les gamins passent, jouent autour, lancent des pierres dedans. On a fait quelques prélèvements aux troublots, pas de tritons, pas d'amphibiens. Donc, là, la société du Grand Paris qui était avec nous ce jour pour la visite terrain nous a dit qu'ils étaient conscients de ce défaut et qu'ils prévoyaient de la rectifier. Donc, là, pour le coup, ils sont dans les cordes de la réglementation qui prévoient que les mesures, si elles sont mal mises en œuvre, elles doivent être rectifiées. Donc, ils vont le faire. Et puis, pour ce qui est des 5 mars restaurés, on n'avait pas l'état initial, mais on a des photos dans le dossier de dérogation. Donc, la photo du dossier de dérogation avant restauration est à gauche, la photo que nous, on a prise après restauration est à droite. Et alors, l'additionnalité écologique, comme ça, vu sur le terrain, elle n'est pas flagrante. On avait plusieurs mars qui étaient à secs en avril déjà. On a, évidemment, la marde en bas, elle était occupée par des tritons, mais comme on n'a pas l'état initial avec les mêmes protocoles pour mesurer l'additionnalité réelle, on n'est pas en mesure de savoir si, finalement, c'est vraiment, si il y a un vrai intérêt pour la biodiversité. Et surtout, là, Frédéric Denré en parlait tout à l'heure, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom, l'additionnalité administrative, elle est questionnable puisqu'on se situe sur un site de l'Agence des espaces verts, le Bois de Célie, et or, les missions de l'Agence des espaces verts, c'est bien la gestion des espaces naturels et la réhabilitation, la restauration des espaces naturels dont il a la charge. Donc là, à mon sens, on n'est pas dans une additionnalité administrative en plus. Donc au final, on est sur un projet où la biodiversité est entièrement perdante, on n'a à peu près aucune compensation valable, on n'a pas d'évitement et on a une réduction qui fonctionne très mal. Et ça, c'est ce qu'on trouve souvent. Alors du coup, qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour ce projet-là ? Vous voyez, ça c'est la grille de décision, c'est l'arbre de décision qui devrait justifier l'abandon d'un projet. Un, le milieu potentiellement impacté par le projet, est-ce qu'il est irremplaçable au sens où une reconstitution de celui-ci se heurterait à une impossibilité technique ? Par exemple, si on détruit une forêt pluricentenaire, on ne peut pas la remplacer, si on détruit une tourbière, on ne peut pas la remplacer. Donc là, on doit éviter ou abandonner complètement le projet en état. Si le milieu est remplaçable, du coup là, on regarde si après évitement et réduction, il existe des impacts significatifs notables, on a vu que oui, et est-ce que du coup, ces impacts résiduels significatifs, ils sont irréversibles ? Oui ou non ? Et là, c'est une décision. Est-ce que nos 2000 tritons impactés, ces impacts, ils sont irréversibles ? Moi, j'ai tendance à penser que oui, et pour moi, à ce stade, on aurait dû abandonner ce choix, éviter et changer d'endroit. Par contre, si jamais on considère qu'ils ne sont pas irréversibles, on va regarder si compte tenu des savoirs actuels en termes de génie écologique et de territoire, de disponibilité de territoire, est-ce qu'on peut mettre en œuvre des mesures de compensation ou non ? Oui ou non ? Et sinon, s'il s'avère qu'on ne peut pas, eh bien le projet doit être abandonné. Donc là, on a plusieurs raisons qui auraient dû conduire à l'abandon de ce site et choisir un autre site ou en tout cas éviter cette mare et faire en sorte que ces amphibiens n'aient pas été impactés. Mais ça n'a pas été fait. Alors, c'est un projet avant... Pardon. Oui, tout ça, c'est théorique. In fine, sur le papier, in fine, sur le papier, on voit bien. Voilà, c'est pas du tout ce qui se passe. Il faudra aller un peu plus vite. Maxime, le temps passe. Oui, pourtant déjà, j'essaie de parler très vite. Alors, ce que je voulais vous préciser, c'est que la loi en faveur de la reconquête de la biodiversité et d'août 2016, elle précise, elle renforce la séquence ERC en y intégrant l'objectif d'absence de pertenette, l'obligation de résultat, le fait que les mesures doivent être efficaces pendant toute la durée des atteintes et que si ce n'est pas le cas, le projet ne peut pas être autorisé en l'État. Bref, du coup, le maître d'ouvrage est obligé de mettre en œuvre les mesures, sinon il peut y avoir une mise en demeure par l'administration et voilà. Et si les mesures compensatoires ne sont pas opérantes, elles doivent être rectifiées par des prescriptions complémentaires. soient nettement plus ambitieux en termes de respect de la séquence ERC. Alors un exemple, du coup, on a la plateforme logistique Conforama ici à Tournant-en-Brie en Seine-et-Marne, un arrêté préfectoral de 2018. Vous voyez en bas, j'ai entouré en jaune, la plateforme logistique qui vient d'être construite, c'est 33 hectares qui ont été construits sur 11 hectares de friches et de prairies anciennes, sur 9 hectares et demi de cultures, sur 7 hectares de prairies mésophiles, 1,6 hectares de friches industrielles, 950 mètres carrés de plan d'eau avec une petite rosevillère. On a des enjeux écologiques avec du lézard vivipare qui n'est pas le plus commun des reptiles, du calamite, de la locustelle tachetée chez les oiseaux, du bouvreuil, du brun des roseaux, etc. Et on a le Conseil national de protection de la nature qui donne un avis négatif. Ce projet prévoyait un évitement. Regardez l'évitement, c'est la zone que j'ai entourée en rouge. Donc en fait, on a un projet qui faisait 35 hectares ou 34 hectares et en fait, il évite un hectare et demi qui, on voit bien, il n'y avait pas vraiment vocation à être urbanisé parce qu'il n'est pas du tout dans la continuité de l'installation et le reste est bâti. Donc voilà l'évitement. La réduction. La réduction prévoit un aménagement paysager du site et la création d'espaces verts à l'échelle du projet. Voilà, je vous ai mis une photo au-dessus de l'aménagement paysager du site et des espaces verts du projet. Alors, il y en aurait une situation ensuite de la... C'est magnifique. Suite à l'instruction de Rieur, on a une mesure qui vient s'ajouter qui est la mise en place d'un écopâturage sur la zone entre la plateforme et le hameau. Donc en fait, il y a déjà une ferme qui est en place qui fait déjà du pâturage et c'est ces merlons là un peu au-dessus, ces sortes de merlons de buts qui sont censés représenter les zones d'écopâturage et le paysan nous a fermé et nous a bien dit qu'il est impossible, c'est beaucoup trop abrupt pour faire pâturer ces verts. Et puis la zone de compensation, c'est la création d'une zone humide et de deux mares au sein de la zone d'évitement, donc le petit triangle que vous avez vu tout à l'heure et elle fait 0,24 hectare en tout. On y a été, elle était à sec, elle ne viscule les reptiles et les amphibiens, il n'y a rien sur les oiseaux. Donc voilà, au bilan, on a 33 hectares d'artificialisation nette, une perte nette de biodiversité très élevée, un impact paysager fort, un agriculteur qui a été dans le paysage, le cadre de vie a été défiguré. Et voilà. Donc ces deux exemples pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait concrètement et voici le résultat global de l'étude qui n'est pas encore complètement finalisé, mais c'est pour ça qu'il y avait quand même un intérêt à la présenter aujourd'hui. Alors, si on regarde où se situe la compensation écologique en Ile-de-France, et ça c'est important, on constate en termes de surface que 82% des mesures compensatoires hors carrière, ce que je vous ai dit que les carrières ils les faisaient in situ, elles sont réalisées sur des terrains qui sont déjà naturels. Donc des forêts, des milieux semi-naturels, des zones en eau, des prairies, tout petit peu de prairies, mais c'est surtout des forêts. Vous voyez, 954 hectares. On a du coup, on est sur un pool global de 1 600 hectares de mesures compensatoires en Ile-de-France, sachant que certaines mesures sont, on va mettre 20 hectares de sites, mais en fait, il va juste y avoir une petite gestion des lisières sur une partie du site. On a 11% de mesures compensatoires qui sont effectuées sur des sites agricoles. Donc vous voyez, on n'a pas, ce n'est pas majoritairement la compensation écologique alluée sur les sites agricoles comme on l'entend parfois dire. C'est 10%, 11% de l'Ile-de-France. On l'entend souvent dire, il y a d'ailleurs une question qui a été posée là, j'ai perdu son nom et je m'en excuse, la compensation se fait toujours au détriment des agriculteurs. Votre réponse est non, c'est seulement dans 11% des cas. En Ile-de-France. Parce qu'évidemment, là je ne parle que l'Ile-de-France. Et non, elle se fait à 5% au sein d'espaces verts et puis on en a seulement 1% qui intersecte des surfaces artificialisées. Donc pour l'instant, on voit bien que la compensation écologique, elle ne répond pas du tout à l'objectif de zéro artificialisation nette. Elle ne se fait que sur des milieux naturels ou agricoles. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes résultats qui avaient trouvé l'équipe du Muséum d'Histoire Naturelle sur l'étude qui a fait grand bruit l'automne dernier. En Occitanie, eux, ils avaient 77% des mesures qui étaient sur les terrains naturels. Voilà, on est très comparables. Et puis en plus... L'Occitanie qui va se faire retoquer son SRADET, une petite précision par l'autorité environnementale, justement parce que les objectifs ZAL ne sont pas chiffrés, entre autres. Je ferme la parenthèse, ça date de lundi. En tout cas, je retiens, il n'y a que 1% de la compensation qui se fait sur des espaces artificialisées alors que, comment dirais-je, intuitivement, on se dirait que si on veut compenser, autant remettre au vert des espaces qui ne le sont pas. Mais bon, c'est un autre débat. Je vous laisse terminer parce que le temps tourne. Vous voyez que j'insiste. Voilà, c'est le débat. Mais je vais vite, je vais vite. J'ai presque fini. Donc du coup, on a essayé, à dire d'experts, d'évaluer un petit peu la fonctionnalité de ces sites. Je vous ai montré, on a visité des mesures. On voit si elles sont fonctionnelles ou non. Et on a pour 14 des 26 projets, globalement, des mesures compensatoires qui apparaissent être très mauvaises. On en a 7 qui apparaissent être moyennes et on en a 5 qui apparaissent être plutôt bonnes en termes de fonctionnalité. Voilà, ça c'est juste pour avoir un aperçu global. Mais on a donc parfois des mesures compensatoires qui sont réalisées sans du tout réfléchir au type de sol, au type de site sur lesquels on les met en place. On a des marques qui sont réalisées sur sol sableux et qui ne seront jamais en eau. Là ici, je vous ai mis un exemple sur le plateau de Saclay, compensation de la ZAC du Moulon, une forêt alluviale. Ils ont planté une forêt alluviale sur le plateau de Saclay dans un sol qui n'est pas du tout hygromorphe ou à peine, en plantant quelques petits saules et quelques petits zones comme ça, en pensant qu'on va reconstruire la nature, qu'il est simple en fait de reconstruire des écosystèmes aussi complexes que des boisements alluviaux. Donc ça ne marche pas comme ça la nature et c'est quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier avec un seul cerveau d'ingénieur. Un autre exemple, on a parfois de la compensation écologique qui paraît détériorer les terrains. Et là, c'est quand même en fait de la compensation qui est censée quand même améliorer. Et là, c'est l'exemple du RERE, la compensation à Istou dans les Yvelines, un projet, un arrêté préfectoral de 2017. Et vous voyez à droite, on a un terrain qui a été entièrement griffé pour faire de la réouverture d'habitat pour les insectes notamment. Sauf qu'en fait, le site avant ça a été extrêmement riche en insectes. Donc, ce n'est vraiment pas nécessaire. À gauche, je vous ai mis une image, c'est l'îlot de sénescence de la mesure de compensatoire. On a des bouleaux et des arbres très jeunes qui ne pourront jamais atteindre un stade très vieux. Donc, c'est des arbres qui sont en sénescence très tôt. Donc, ce n'est pas ça un îlot de sénescence au sens de la compensation. Là, je vous ai mis un avant-après-compensation sur le même site. À gauche, vous avez la partie qui a été griffée pour rafraîchir un peu la végétation. Puis à droite, la partie non compensée. Bon, on va voir ce que ça devient. Mais là, les travaux, ils ne venaient pas d'être faits. Donc, c'est quand même un petit peu alarmant. En haut, je vous ai mis la création d'une ornière à amphibiens. En fait, ça ressemble à une sorte de tombe. C'est très étrange. On ne comprend pas ce qu'ils ont fait. Mais ça ne fonctionne pas. Et puis, c'était à sec. Mais on a quand même des exemples qui fonctionnent bien. On a quelques mesures compensatoires qui fonctionnent bien. Mais il se trouve que c'est surtout des compensations qui sont effectuées au titre de la règle de l'autorisation loi sur l'eau des zones humides. Alors là, pourquoi ? C'est parce qu'il y a un savoir-faire en génie écologique qui est plus ancien. Puis c'est aussi, on l'a constaté, parce qu'on a un accompagnement sur le terrain par les DDT, en tout cas par la DDT de Seine-et-Marne. Et du coup, là, typiquement, à gauche, vous aviez un fossé qui a été réaménagé en cours d'eau de manière assez exemplaire. À droite, on a une zone humide. Donc là, on est sur le site de Village Nature. En Seine-et-Marne, on a une zone humide qui a été créée en marge d'un bassin de rétention d'eau de pluie et elle est fonctionnelle. Il y avait beaucoup de bruyant d'éroserie, il y avait beaucoup d'eau de nattes, etc. Donc, on sait faire quand on veut certaines choses. On ne peut pas tout faire, mais parfois, ça marche. Et puis, je voulais donner juste un tout petit mot parce qu'on a parlé, vous avez parlé un petit peu justement des interactions qu'il pouvait y avoir entre les différents types de compensation et typiquement entre la compensation forestière au titre du code forestier et la compensation écologique. Et donc, voilà, par exemple, je reste sur le dossier Village Nature. On a à gauche un site dont c'est le parc de Coubert. Et vous voyez à gauche sa configuration boisée en 2008. On voit qu'on est sur une forêt un peu irrégulière, si vous voulez. Vous voyez à droite, en fait, au titre de la compensation forestière, il est passé sous régime forestier, ce site, dans le cadre de Village Nature parce qu'on a déboisé beaucoup d'arbres pour créer Village Nature. Et en fait, on a clairement un site qui a été boisé, qui devient planté avec des plantations rectilignes, avec des chemins qui viennent perforer le site de part en part. et puis les clérières qui existaient qui sont replantées, donc avec toute la plus-value écologique des clérières. Et finalement, on a aussi une double peine de la compensation forestière pour l'environnement avec du reboisement et du passage en régime forestier de sites qui étaient parfois très riches en biodiversité. Donc, double peine classique au titre de cette compensation forestière. En conclusion, je suis désolé, je suis un peu en retard. Le problème, d'après notre étude, il ne vient pas tant de la séquence ERC parce qu'on décrit beaucoup de cette séquence ERC, mais plutôt de la manière dont elle est mise en œuvre. On a une instruction des dossiers qui est fréquemment pro-complaisante vis-à-vis de ce qu'exigerait la loi, tout simplement. Ce n'est pas que la loi, si on la respecte, elle permet de mettre en œuvre la séquence ERC. On a des avis de commission et de conseils et notamment de CNPN qui sont insuffisamment pris en compte. Vous avez vu l'exemple de la plateforme Conforama, il y avait un avis négatif. On s'assoit dessus et on construit cette plateforme sans mesure corrective. On a des chantiers qui sont réalisés par des entreprises qui sont peu ou mal formés et l'accompagnement par un écologue qui est globalement insuffisant. On a aussi des bureaux d'études parfois qui ne sont pas suffisamment compétents en génie écologique, en restauration écologique. Ce sont des compétences qui nécessitent de vraies formations et en France, en général, nos savoir-faire en restauration écologique restent faibles et puis c'est le cas dans le monde entier. On apprend, on apprend en avançant. Et d'ailleurs, du coup, on ne prend pas en compte en amont pour le dimensionnement de ces mesures compensatoires le risque d'échec des mesures alors qu'on sait et puis on a un vrai manque de moyens, de moyens humains pour instruire les dossiers et pour contrôler les mesures. Donc, comme il n'y a pas de contrôle ou très peu de contrôle, forcément, le maître d'ouvrage fait qu'il prend peu de risque de faire des mesures à moitié. Donc, on a, et puis ensuite, on a vraiment besoin d'une mise en œuvre de la séquence RC en amont, c'est-à-dire au sein des plans et des programmes, notamment dans les documents d'urbanisme et là, du coup, ça permettrait déjà de cibler les zones les moins riches en termes de biodiversité lors des projets d'aménagement et ça, et puis quand même, on peut aussi améliorer des choses dans la réglementation et là, je vais aller un peu dans le sens ou sur des choses un peu différentes mais je me prête au même exercice que Constance Berthet avant. Moi, je pense qu'il faut qu'on inscrive au même titre que l'a été l'objectif de zéro perte nette de biodiversité, il faut inscrire l'objectif de zéro artificialisation nette dans la loi pour qu'il soit appliqué dans la séquence RC. Je pense également qu'il faut renforcer les pénalités parce que pour l'instant, on a des pénalités qui sont parfois peu dissuasives, en tout cas insuffisamment dissuasives mais bon, le problème, c'est aussi qu'on a un temps de gestion des infractions qui est extrêmement lourd. La lourdeur administrative française fait que ce n'est pas facile, on ne peut pas allouer suffisamment de moyens au suivi des pénalités. Et enfin, pour justement donner plus de moyens et responsabiliser les maîtres d'ouvrage, je pense qu'il faut taxer les études d'impact pour financer l'instruction des dossiers. Et puis, je conclurai par une photo aussi d'une mesure compensatoire qui fonctionne, qui est très jolie, qui est sur la ZAC Polytechnique du Plateau de Saclay qui est la création d'une zone humide favorable à l'étoile d'eau, cette petite espèce qui est très fréquemment détruite dans les mouillères agricoles. Et là, sur cette mesure, sur cette restauration écologique, ça a marché. Alors, super ! Hélas, non ! Un article du Canada en fait, vous le rappelez, c'est sur cette zone de compensation que va être mise en place un pilier du pont de la ligne 18 de métro, des nouvelles lignes de métro du Grand Paris. Donc, voilà, on a parfois des belles mesures compensatoires mises en œuvre et puis ensuite, aucune pérennité réglementaire d'assuré et finalement, un projet qui va se faire en lieu et place d'une mesure de compensation fonctionnelle. Voilà pour ce petit tableau. Merci pour votre attention. Un petit tableau pas très réjouissant, Maxime Zucca. 80% de l'artifice, de l'artifice, l'absurde, 80% de la compensation se fait, enfin, 80% de ce que vous en avez vu n'est pas très satisfaisant au titre de l'additionnalité écologique. Pour l'essentiel, c'est sur des milieux déjà naturels, voire agricoles. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'on arrive à avoir des aberrations écologiques qui semblent évidentes. Alors, évidemment, c'est toujours facile à posteriori. Créer des zones humides où les lézards n'iront pas parce qu'ils n'y étaient jamais, créer, prétendre, installer une soleil et une aulnay là où les sols ne sont pas hydromorphes. C'est quoi le problème, en fait ? C'est un problème de transecte au départ d'analyse pédologique, d'analyse naturaliste et un problème de contrôle par les autorités d'État. Enfin, comment on peut arriver à de telles aberrations qui nuisent à l'image de la compensation ou est-ce que c'est simplement cette vision très paysagère de la nature que l'on a encore en France versus une vision naturaliste qui fait qu'on considère qu'une friche est toujours très mauvaise alors qu'un alignement de peuplier ou de sol, c'est forcément mieux. En résumé, qu'est-ce qui ne va pas fondamentalement ? Parce que là, c'est quand même déprimant. Vous vous rendez compte que vous avez plombé là, Maxime ? Alors, il y a quand même, moi, ce qui me laisse un tout petit peu espérer, c'est qu'on est en train de progresser quand même un petit peu, j'ai l'impression. Donc, on a certaines mesures, j'ai l'impression que cette séquence versée, elle commence à être prise au sérieux. Mais ça fait que ça fait deux, trois ans qu'elle commence à être prise au sérieux. Ce qui fait que du coup, les compétences sont en train d'arriver au sein des bureaux d'études. Les compétences sont en train d'arriver au sein des opérateurs de compensation. Et du coup, les dernières réalisations qu'on voit, mais typiquement, je vous en ai quand même montré quelques-unes au titre de la loi sur l'eau, typiquement, sont bien, sont réelles. Par contre, il y a, donc je l'ai un peu mis dans ma conclusion, on a un problème de compétence quand même au sein du bureau d'études. Certains ont des bureaux d'études très compétents, il y en a qui sont moins compétents. Qu'est-ce qu'il faut comme compétence ? Pardon ? Qu'est-ce qu'il faut comme compétence ? Quel genre de compétence manque dans les bureaux d'études ? En fait, il faut justement un mix de compétences. Il y a des compétences d'écologue, de naturaliste et des compétences de savoir-faire en génie écologique. C'est ça qui est aussi compliqué. Et ces compétences en génie écologique, elles ne s'inventent pas, clairement. Et en tout cas, il manque aussi une certaine compétence d'humilité. Parce que souvent, on a l'impression lorsqu'on voit ces dossiers rédigés par les bureaux d'études que les mesures sont dimensionnées au couteau et qu'elles vont toutes fonctionner telles que prévues. Et en fait, il y a un net oubli dans ces dimensionnements d'essayer de viser beaucoup plus haut parce qu'on assume des débuts, on sait que ça va être imparfait, qu'on ne va pas tout réussir. Et ça, c'est une humilité qui manque à la quasi-totalité des dossiers. D'accord. Après, clairement, on a un sujet que parfois, on va prendre les bureaux d'études les moins disants mais les moins chers parce que, voilà, c'est comme classiquement sauf que sur le long terme, ça ne perd pas nécessairement rentable. D'accord. La question que vous aviez soulevée, que j'avais soulevée au départ, a trouvé une réponse par l'internaute Bigard. Et zut, voilà, la question vient de s'échapper. C'est l'article, les seuils, à partir desquels, au-delà desquels il faut une étude d'impact, sont inscrits dans l'annexe de l'article R122-2 du Code de l'environnement. Nous voilà édifiés en la matière. Merci Maxime Zucca, Mathieu Rivet, je suppose qu'à la CDC Biodiversité, on a toutes les compétences requises pour mener convenablement de beaux projets de compensation. C'est à vous. Déjà, en quelques mots, le temps tourne, va falloir nous presser un petit peu. La CDC Biodiversité, en quelques mots, pour les amis qui pensent la connaître mais qui ne la connaissent pas intimement, c'est quoi ? C'est dans la présentation, je vais vous faire partager mon écran tout de suite. C'est pas facile de passer après Maxime. Maxime nous a bien savonné la planche. Mais vous allez nous montrer qu'il y a des choses possibles et qu'il y a des bons opérateurs de biodiversité, de bons opérateurs de compensation, pardon. J'en suis certain, on vous écoute. Est-ce que vous voyez la présentation ? Oui, et je vous annonce qu'on est à plus de 300 participants, ce qui constitue a priori un succès. Ok, très bien. Donc, je vais revenir sur l'historique très rapidement. Donc, déjà, la CDC, c'est la Caisse des dépôts et donc la Caisse des dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Donc, elle est en appui des politiques publiques conduites par l'État et les collectivités locales. Et donc, cette Caisse des dépôts qui est là depuis plus de 200 ans, dans les dernières 2000, on a suivi un petit peu ce qui se passait et il y avait une perte de biodiversité qui était déjà perceptible à grande échelle et on se posait beaucoup de questions sur l'origine, notamment en France, alors qu'on a un contexte réglementaire qui est quand même très présent. On a des services qui sont très présents. Pourquoi cette perte de biodiversité ? Et elle a donc lancé au début de l'année 2000 la mission biodiversité et un des éléments d'études qui ressortaient dans son scope d'activité, c'était l'absence de compensation environnementale qui était inscrit dans la loi depuis 1976 mais qui n'était pas appliquée sur les projets d'aménagement. Donc, se sentant en partie responsable de cette situation, elle a décidé de créer une filiale spécialisée, un opérateur de compensation par un bureau d'études et de lancer en parallèle des missions publiques et des publications pour aider la recherche à mieux travailler sur tout ce qui touche à économie et biodiversité. Et c'est dans ce contexte que nous avons été créés au début des années, enfin en 2008, donc une société privée avec un actionnaire unique public pour pouvoir agir en tant qu'opérateur de compensation. Un opérateur, il se distingue des bureaux d'études parce qu'il travaille sur une expertise d'ingénierie, ça c'est commun, mais par contre, il va travailler après sur toute l'approche foncière avec une capacité d'investissement, d'acquérir du foncier pour lui ou pour le compte d'un tiers, comme le fait une saffaire mais sur la durée et peut aller beaucoup plus longtemps, et puis une approche financière puisqu'elle a la capacité de proposer des solutions financières pour accompagner l'investissement de la compensation et de la biodiversité dans la durée. On nous a dotés d'un comité scientifique externe qui est en cours de renouvellement puisqu'il est important de renouveler notre comité scientifique et puis on doit travailler sur tout ce qui est sujet à économie et biodiversité pour essayer de trouver les métiers de demain et montrer que travailler sur la biodiversité, en fait, c'est un véritable impact positif dans l'économie. Et toutes les actions qu'on mène sur le territoire étant dans la société avec un objectif d'intérêt général et de travailler avec des partenaires locaux. Donc on travaille toujours avec les acteurs locaux, les associations, les collectivités sur tous les projets qui sont réalisés dans la durée. Donc l'opérateur de compensation, lui, va pouvoir porter les risques, on le reverra à la fin, si j'aime pas, mais il va pouvoir s'engager dans la durée à réaliser des opérations de compensation pour le compte d'un porteur de projet mais il ne récupère pas la responsabilité pénale qui est dans le droit français reste sous la responsabilité du maître d'ouvrage. Alors on me demande souvent quelques chiffres sur nos activités pour savoir que fait la CDC Université en Ile-de-France. Alors j'ai sorti les chiffres de nos bases de données foncières de l'année dernière. Donc en Ile-de-France, la CDC Université a étudié plus de 600 sites représentant plus de 20 000 hectares. Actuellement, on travaille en ce moment sur des expertises sur à peu près 54 sites représentant plus de 2 000 hectares. 1 800 hectares pour les porteurs de projets à identifier du foncier, à les rendre rédigibles, à les présenter dans les dossiers agriculteurs. Et actuellement, en compensation mise en œuvre, on en a plus d'un site qui représente à peu près 400 hectares. Alors ça a des chiffres qui évoluent parce que c'est des sites que l'on passe à des acteurs locaux. Et donc, dedans, ça regroupe les compensations, on l'a dit, forestières, zone humide, écologiques, mais pas agricoles puisqu'à la compensation agricole, on travaille dessus uniquement sur l'expertise et pas sur la mise en œuvre actuellement. Alors, je vais revenir rapidement sur la démarche ERC parce que c'est important de bien comprendre. Donc, dans le cas d'un projet, généralement, on vous demande de desservir deux villes, la ville A et la ville B. Il va réaliser des études, on va définir un périmètre d'études, des expertises écologiques, et puis la commande publique, c'est relier-moi les deux villes. Et donc, évidemment, le scénario le plus rapide ne convient pas et donc, il faut appliquer la doctrine ERC pour trouver le meilleur scénario. Si on applique concrètement les éléments, normalement, le bureau d'études va proposer un des scénarios et celui-ci qui est l'évitement total des zones à enjeu. Le problème, c'est que ce n'est pas développement durable. L'infrastructure demande un bilan carbone qui n'est pas négatif. Le temps de transport est beaucoup plus long, il ne répond pas aux besoins, donc ça ne convient pas. L'objectif est de trouver le meilleur scénario théoriquement sur le territoire qui assure un évitement prioritaire, c'est vraiment prioritaire, qui va mettre en place des mesures de réduction visant à minimiser un maximum des impacts au travers d'aménagements spécifiques de l'infrastructure. Et puis, derrière, il faut définir la perte de biodiversité qui est réalisée sur la totalité de l'infrastructure et dans la durée pendant son exploitation et trouver un projet de restauration écologique qui permet d'avoir une neutralité écologique, ce qui est assez compliqué en verra à faire. Alors, comment on est en oeuvre de la compensation ? Ça, c'est toutes les étapes qui sont obligatoires. Donc, nous, on intervient sur la phase, généralement, on est appelé après les arrêtés préfectoraux, ce qui est compliqué parce qu'on récupère des projets de compensation qui sont parfois techniquement ou financièrement pas réalisables. Ils ont été mal dimensionnés, ils ont été bien décalibrés, on ne sait pas les réaliser sur le terrain, ça a été évoqué tout à l'heure. Donc, ça nous conduit à avoir des grandes discussions sur la conception du projet et la première chose qu'on fait en plus, c'est un audit en leur disant, ben voilà, la compensation telle qu'elle est prévue, ben réellement, elle va vous coûter de temps et en fait, l'évitement serait quand même nettement favorable et donc, on va utiliser le levier de l'approche financière pour essayer de leur faire modifier le projet. Et je tiens à préciser rapidement que la compensation n'est pas un droit à détruire. Il n'y a aucun projet qui s'était vu le jour parce qu'il y a eu la compensation. Les projets, ils se font ou ils ne se font pas, ça a été expliqué par Icine. Voilà, ils se font. Et dans tous les cas, ça fait 40 ans qu'ils se font, voilà, et des fois, il y en a qui se font de la compensation et d'autres ne se font pas. Mais actuellement, on artificialise toujours 60 000 hectares par an en moyenne, ce qui est impressionnant et la compensation qui devrait se faire, elle se fait au congout des contrôles. Je veux bien préciser, parce que c'est l'idée reçue qui traîne toujours dans les milieux écolos, dans les associations de protection de la nature, c'est la compensation est un droit à détruire, mais les mêmes associations de protection de la nature qui parfois bénéficient des budgets de la compensation, donc il y a un rapport parfois ambigu du monde naturaliste et écolo avec la compensation. Pardon, je vous ai coupé. Non, pas de souci. Donc nous, quand on récupère un projet pour essayer de trouver des projets de restauration écologique, la première chose, c'est de travailler sur le terrain pour identifier du foncier, parce que si on n'a pas de foncier, on ne peut pas agir. Donc il faut identifier le foncier, travailler sur les stratégies de territoire, les planifications pour le sécuriser. Évidemment, on se pose toutes les questions de sur quel site agir. Est-ce qu'il faut agir sur des friches ? Est-ce qu'il faut désartificialiser ? Mais se posent d'autres questions. C'est un site qui a été artificialisé, il n'a pas le même prix au foncier qu'un site naturel. Et c'est pour ça que la compensation va souvent sur des milieux naturels. C'est parce que le prix du foncier, le prix de la sécurisation foncière, qu'elle soit par acquisition, conventionnement ou autre, n'est pas le même. Donc se pose cette question-là du constructif. Et puis, dès qu'on va travailler sur des friches ou sur la désartificialisation, on se pose la question de la pollution. Or, la pollution, normalement, elle est sous la responsabilité d'un ancien acteur économique. Et si elle est portée par un autre projet, déjà, le coût de la compensation est beaucoup plus élevé. Et en plus, on transfère une responsabilité. Et donc, c'est compliqué. Il y a beaucoup de sujets. Et évidemment, étant donné que les platines sont courtes et qu'il faut essayer de faire la compensation rapidement, beaucoup vont à la solution la plus simple, la moins disante évidemment. Et donc, c'est pas simple. Et ça nous demande beaucoup, beaucoup de discussion parce qu'on essaie de trouver les meilleurs projets qui peuvent être réalisés mais qui ne sont pas toujours validés dans les délais possibles. Donc, une fois qu'on a trouvé des sites, on va réaliser des états-émissions. Donc, on va à des diagnostics et il faut aller sur le terrain. Je suis toujours surpris de voir que des sites ont été validés par les services instructeurs alors que personne n'a été voir le terrain. C'est là où on se retrouve à faire des marques comme dit Maxime sur des milieux tableux. Je ne vois pas comment on préfère faire des marques sur un milieu aussi non disponible. Enfin, de l'eau, du sable, tout le monde sait que ça coule. Vous voulez dire que les services instructeurs ne vont pas sur le terrain ? Donc, ils voient un projet, ils voient une carte au point final. Ça leur suffit. Ils n'ont pas les moyens ou ils n'ont pas la volonté d'aller sur le terrain pour vérifier ? Je dirais plus qu'ils n'ont pas les moyens et le temps puisque la volonté pour les côtoyer toutes les semaines, c'est plus une question de temps et moyens. D'accord. Donc, il faut aller sur site définir la plus-value, mettre en place une méthodologie et puis définir le mode de sécurisation parce qu'il faut engager la compensation sur de longues durées. Actuellement, on porte des compensations de 5 à 60 ans à l'échelle nationale. On élabore ce qu'on appelle un plan de gestion. C'est ce qui va définir tous les travaux de réalisation de gestion et d'entretien pour la durée, définir les indicateurs de suivi et les protocoles. Donc, il y a des guides qu'on a rédigés au cadre de la mission économique d'ABSD avec le ministère de l'Environnement sur ces éléments-là pour partager l'expérience et puis définir les acteurs. C'est très, très important. C'est qui fait quoi ? Qui porte la responsabilité ? Qui porte les risques ? Et ça, ce point est très compliqué. C'est pour ça qu'on a été créé. C'est notamment pour le portage des risques. Et puis derrière, l'élément le plus intéressant, c'est la mise en œuvre des travaux avec les suivis, les entretiens dans la durée parce qu'un site qui a été à l'astos et ça s'entretient. On ne peut pas laisser en libre évolution. Il y a des travaux, il faut accompagner. Et puis, Maxime a rappelé, on ne sait pas tout faire. Il faut être très humble quand ce qu'on sait faire, prend le temps et ça demande beaucoup de temps d'être sur le terrain pour voir l'évolution des milieux et donner. Il ne faut pas oublier qu'il y a quatre saisons dans une année et qu'il faut attendre un an pour voir la suite. Et voilà, il faut suivre pendant plusieurs années pour en engager des mesures correctives. Et le reporting, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit est très important. Alors ça, c'est les règles de compensation qui ont déjà été évoquées par les deux intervenants avant dont je ne vais pas revenir. Je vais juste préciser la dernière ligne en gris. C'est bien de mettre des règles, mais s'il n'y a pas de police de l'environnement et de contrôle strict, ça ne marche pas. Évidemment, en France, il y a un élan culturel, c'est qu'en France, quand on a un panneau de 130 km heure, on roule à 135. C'est comme ça. Et donc, on cherche toujours à biaiser un peu le système. Et s'il n'y a pas de contrôle, les gens ne respectent pas les règles. Je ne dis pas que tout le monde est mauvais, loin de là. On a des porteurs de projets qui ont vraiment travaillé sur ces sujets-là maintenant, ont mis des moyens pour y arriver. Mais il y a encore trop de déviances. Et encore trop de déviances et nécessité d'une police de l'environnement, ça veut dire qu'elle n'est pas suffisamment là, qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs. On en vient toujours même à la question des moyens. Alors justement, j'ai voulu faire un petit retour d'expérience pour vous partager mon travail il y a 12 ans sur ces sujets-là. Alors, quelles sont les plus grosses difficultés pour rencontrer ? On a plein, j'ai essayé de faire vraiment la synthèse. Alors, côté motifs d'ouvrage, c'est qu'il y a toujours une volonté d'optimisation économique et on a toujours cette vision de la biodiversité, et donc, en fait, on ne prend pas la biodiversité comme un élément de conception. On ne va pas s'intéresser aux services écosystémiques et à tout ce que nous apportent. On va s'intéresser à ça comme une simple notion paysagère qu'on prend à la fin et donc c'est un surcoût. C'est juste un surcoût. Évidemment, comme tous les projets dans des déviances financières, le surcoût, on réduit un maximum ce budget-là. Et ça, ça se voit encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Côté des bureaux d'études et des maîtres d'œuvre, il y a une vraie difficulté à former les équipes, comme on l'a vu. Il y a l'UPGE qui travaille beaucoup sur ce sujet-là. Il y a plein d'acteurs qui essaient de faire monter en compétence les gens. Mais il y a un problème d'évolution des pratiques. Et ce problème, il est imposé aussi par les maîtres d'ouvrage qui ont leur responsabilité parce qu'on leur demande toujours des planings plus courts avec des budgets les plus restreints. Donc, forcément, on leur demande d'aller au plus vite et au détriment d'une bonne conception intégrant la biodiversité. Et puis, côté service instructeur, j'en ai déjà parlé, c'est le manque de moyens pour agir, mais aussi un autre point qui est très, très important, c'est l'hétérogénéité d'approche. C'est-à-dire que d'une région à une autre, d'un service à un autre, la doctrine ERC et les compensations ne se sont pas appréhendées de la même façon. Résultat, on se retrouve à ne pas faire la même chose pour deux départements alors qu'on est sur le même cours d'eau. Ce qui est quand même assez aberrant. Alors, on a parlé de pas mal de choses, mais ce qu'il faut être conscient, c'est qu'actuellement l'artificialisation, elle ne porte pas sur les grands projets. Et l'absence de compensation, elle ne porte pas sur les grands projets. Elle porte sur les petits projets. C'est ce que disait Maxime tout à l'heure, c'est que l'artificialisation se fait sur les petits projets. Vous avez ici, en Essel, à côté de Saclay, un territoire avec deux photos de 50 ans d'État. Et on voit rapidement qu'au-delà des terres agricoles qui ont évolué, qui sont fortement homogénisées, on voit une artificialisation qui apparaît, qui s'est fortement accentuée sur les 25 dernières années, d'ailleurs, et qui apparaît un peu partout. Et on voit, voilà, cette artificialisation continue de croître et qu'ils ne sont pas toujours soumis à des évaluations environnementales. Parce que si vous prenez à gauche, c'est tout ce qui est bâti. Le bâti, il s'est construit au fur et à mesure, sans compensation, sans restauration. On grignote la part de gâteau sans jamais refaire du dérou. Voilà. Donc, on a un vrai problème d'aménagement du territoire. Ceux qui posent la question d'un document clé qu'on n'a pas évoqué, c'est le document d'urbanisme. Et ça, c'est quand même un document qui a été oublié et qui a un fort pouvoir et qui est très, très important. C'est le point clé de la maîtrise de l'artificialisation. Parce qu'actuellement, le problème, c'est que les maires sont élus pour six ans. La veille, ils étaient infirmiers, avocats, juristes, boulangers. Ils sont élus pour six ans. Et il faut que du jour au lendemain, ils soient compétents sur la santé, la sécurité, les transports et évidemment pour nous la biodiversité. Et malheureusement, ils ne le sont pas. Donc, il est indispensable pour eux qu'on les forme. Mais qu'on forme les maires, pas forcément les services, les maires, pour qu'ils soient sensibilisés pour prendre les bonnes décisions car c'est le maire qui prendra une décision à la fin, qui va le faire voter auprès de son conseil municipal. Et donc, la formation des maires et des élus est indispensable. Et puis, il faut remettre la biodiversité, ça je vais revenir dessus après, au cœur des décisions et des aménagements urbains. Se poser des questions sur le prix du foncier et les économies d'une commune pour revoir les modèles économiques. Alors, si je déroule, il faut prioriser l'urbanisation des espaces artificiels et très dégradés. Ce qui signifie mieux définir les espaces au regard de leurs usages potentiels et de leur intérêt durable. Je suis toujours surpris d'aller dans des réunions où on me dit de toute façon, sur mes friches industrielles, je vais refaire du bâti. Mais non, on ne peut pas faire du bâti partout. Il faut être cohérent par rapport à la croissance des villes et la croissance démographique. Il faut se dire qu'une friche va être abandonnée, elle ne sera pas urbanisable et il faut déclasser son côté constructif du document de l'urbanisme. Et ça, on ne le fait jamais. On ne fait toujours transformation des terres agricoles en constructif, transformation des terres environnementales en constructif, mais on ne fait rarement du constructif vers des terres agricoles ou du environnemental. Est-ce qu'il n'y a pas un problème économique là, un problème de dépréciation d'un actif immobilier à qui appartient la ZAC abandonnée ? C'est embêtant ça pour les aménageurs, pour les promoteurs, pour les clients. Tout à fait, mais ça, je vais en parler juste après. Ce qui signifie donner les moyens aux collectivités de toute taille de mieux évaluer la situation et accompagner la révision du document de l'urbanisme. C'est ce que disait tout à l'heure Maxime, c'est qu'au bout d'un moment, les communes qui n'ont pas l'argent, plus assez d'argent dans leur modèle économique actuel, cherchent à parvenir des entreprises et des bâtisseurs pour gagner de l'argent. Et donc, ça ne va pas du tout ce système-là parce que c'est sûr qu'on va aller vers l'artificialisation et pas vers la protection de la biodiversité et de la restauration. Et donc, il faut arrêter de prendre la biodiversité comme un simple élément, comme une simple notion paysagère, mais comme un élément avec des services écosystémiques. Et donc, pour ça, il faut faire comprendre ça aux maires et les accompagner et avoir des structures qui les accompagnent sur ça. qui signifient changer les modèles économiques et les sources des revenus des collectivités qui sont basées majoritairement sur des taxes et sur la vente de foncier constructif. Or, si on travaillait sur la valorisation des services écosystémiques et la notion de bénéfice par la préservation et l'absence de pertes de biodiversité, vous verrez que les modèles changent complètement. C'est là où on voit que les solutions vertes d'aménagement coûtent moins cher et en plus tiennent mieux dans la durée et sont en cas adaptés au changement climatique. Et donc, à la fin, on a fait moins d'investissements pour quelque chose qui tient mieux et qui est rendu plus service à la population et à la biodiversité. Et donc, il faut accompagner les communes dans la transition économique et dans la révision de leur modèle économique. Alors, on me dit, oui, mais il n'y a pas d'argent. Alors, c'est vrai, il y a un gros problème d'argent, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas valorisées. Je vais prendre un exemple, le plan d'action Cœur de Ville, qui a pour objectif de revitaliser les villes moyennes dans tout territoire métropolitain et ultramarins. 222 communes ont été sélectionnées. ce plan. Il représente 5 milliards d'euros, donc une partie sont des investissements, ce n'est pas des prêts ou autres, c'est-à-dire qu'il y a une partie des études qui sont financées par d'autres acteurs, notamment la Caisse des dépôts. sur le sujet biodiversité, en 2019, il n'y a que deux communes qui ont sollicité de l'aide financière. Que deux communes sur 222 en 2019. Et là, il y a un vrai problème de communication. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas pris conscience qu'elles pouvaient travailler sur la biodiversité, qu'elles pouvaient revoir leur approche et que tout pouvait être accompagné derrière avec des solutions d'investissement, des solutions d'ingénierie et ça, il ne s'est pas pris en compte. Alors, il y a des outils qui sont mis en place, comme les SRADET ou les CRD, les Schémas régionaux pour la biodiversité, en fonction des régions. Et donc, il est indispensable pour tous les acteurs de se rapprocher des différents services, notamment de la région, pour connaître toutes les aides qui sont mises en place. Je vous invite aussi à se rapprocher de la Caisse des dépôts pour connaître tous les moyens qui sont mis en œuvre pour aider le développement des territoires. Et le développement, ça ne veut pas dire développement économique uniquement, mais artificiellisation. c'est le développement au sens pérennisation, biodiversité, bien-être sur son territoire. Et puis derrière, avant de passer aux exemples, c'est la mutualisation des investissements. Et ça, c'est très, très important. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des problèmes économiques et on va en affronter beaucoup avec le Covid. Et donc, on se doit d'être solidaires sur les approches du territoire et sur les actions, notamment la mutualisation des actions de compensation, ce qui demandent d'avoir des plans stratégiques sur les territoires, d'élaborer potentiellement des sites naturels de compensation, des projets de territoire, c'est-à-dire des sites qui sont identifiés, pré-identifiés et sur lesquels on agit pour plusieurs porteurs de projets. Et le tout dans les cohérences des schémas régionaux écologiques qui sont élaborés, des SRCE, des trames vertes et bleues. C'est la mutualisation des actions politiques publiques, à savoir les GMAPI, les réserves naturelles avec les compensations ou avec d'autres actions ou les engagements volontaires des entreprises parce qu'il y a pas mal d'actions qui sont engagées sur les fonds verts, nature 2050, les fonds carbone, les circuits courts. Et en mutualisant tous ces outils-là, on se rend compte que finalement, il y a de l'argent. Il y a de l'argent pour agir sur les territoires en biodiversité et pour faire changer les pratiques. Alors maintenant, je vais passer à quelques exemples. Vous me coupez quand il n'y a plus de temps. En plus, je n'ai pas de temps. Il n'y a plus beaucoup de temps, ça tombe bien. Donc, il vous reste quelqu'un. Alors, moi, je vais montrer quelques éléments plus positifs que Maxime. Oui, merci, parce que jusqu'au présent, on va l'apprendre un peu. Si je reprends la ligne 18 du Grand Paris, alors je connais bien l'histoire de la pile sur l'étoile d'eau qui est prévue, mais il y a un travail qui a pu être mené pour la compensation d'une zone humide, notamment en mutualisant les actions GMAPI de lutte contre l'expansion crue que même le syndicat de gestion de billettes à Orsay. Et donc, d'un projet qu'ils avaient qui était de 2 hectares pour lutter contre les énovations, on a pu l'intégrer au projet de compensation environnementale, en faire un projet et concevoir avec eux de 4,5 hectares et donner une autre dimension qui comprend la destruction de parkines et de remblées d'un ancien barrage de suppression de plusieurs seuils dans le limineur, la création de zones d'expansion crue et la restauration des milieux humides associés. Et l'énorme avantage qu'il y a eu, c'est qu'on a eu une activation du planning. Il y a eu quelques couacs, mais j'espère que ça ne se reproduira pas. Mais ce qu'on a pu intégrer, le projet de lutte contre les énovations dans les procédures administratives d'autorisation du Grand Paris, ce qui a fait gagner deux ans de planning. Le renforcement des politiques, parce qu'on a pu, au lieu d'agir sur 2 hectares, on a pu agir sur 4,5 hectares, donc c'est beaucoup plus important. et puis trouver des solutions écologiques, parce que le projet de lutte contre les énovations ne prévoyait pas spécifiquement d'accroche écologique, mais une restauration plutôt classique. Et là, on a pu aller plus loin pour avoir une meilleure restauration des territoires. Alors l'autre projet, et là, je vais remondir sur l'atelier 3, où il y a eu l'exemple de Bonneil, de la réserve naturelle des étangs de Bonneil, que vous voyez à droite. Il faut savoir qu'en même temps que cette réserve naturelle était créée, il y a un autre projet de compensation qui est en amont du bassin versant qui protège la réserve naturelle et qui fait 40 hectares sur la commune de Bonneil. Donc, c'est un conseiller que nous avons acheté en 2015 avec la validation de la DRIGAF et de la DRIEU. Et ce site a été acheté. Il a été rétrocédé depuis à l'État et l'ONF en sera le gestionnaire. Et on a pu engager 15 hectares de restauration écologique pour notamment restaurer l'ensemble des milieux forestiers, mais aussi protéger les écoulements d'eau et les milieux propres et associés à la zone humide de la réserve naturelle. Et ce qui était assez flagrant, c'est qu'en restaurant les cours d'eau, donc les petits cours d'eau qui alimentent les étangs, dès la phase travaux, quand on a réouvert les milieux, reméandré les petits cours d'eau, on a retrouvé des libélules en milieu forestier qui n'étaient pas du tout présentes initialement. Et on les a retrouvées sur les cours d'eau et sur les mars, parce qu'on a créé trois mars forestières. Et on les a retrouvées dès la première année sur ces espaces-là. Et en même temps, sur ce site-là, ce qui est très bien, c'est qu'on a pu trouver un gîte d'hivernage pour les chauves-souris dans une ancienne glacière et des caveaux. On a pu trouver une énorme chaîne, et peut-être la plus grande chaîne ville de France sur ce site-là. Et on a pu trouver un certain nombre de milieux qui sont très importants et qu'on va pouvoir protéger maintenant. Donc là aussi, en mutualisant les moyens et en agissant avec la commune, avec le PNR, avec la situation de la réserve naturelle, on a pu sortir un projet commun, cohérent, qui ne fait pas 13 hectares, mais qui fait 50, plus de 50 hectares les deux associés, et qui a permis d'avoir une meilleure résilience pour protéger cette réserve naturelle. Je parlais des projets de mutualisation. Donc, pour nous, c'est l'exercité, on y travaille depuis 2015 et on a fait sortir le premier projet de mutualisation, notamment pour le reboisement en 2017. Donc, c'est celui-ci, c'est en Seine-et-Marne. Et donc, c'est un premier projet de restauration d'une peuplerée qui avait été, une vieille peuplerée qui était en place pour revenir sur la trame-chêne historique qui est présente parce que c'est un grand massif forestier auquel il y a eu pas mal de peuplerées qui ont été mises en place et l'objectif est de supprimer petit à petit ces peuplerées dont le bénéfice écologique était moindre. Et pour revenir sur une trame-chêne des milieux forestiers avec 10 essences d'arbres. Donc, dedans, il va y avoir des poiriers sauvages, des pommiers sauvages et un certain nombre d'espèces qui vont pouvoir enrichir le milieu et on est engagé sur 20 ans pour restaurer. Ça permet de mutualiser les moyens plutôt que de faire du timbre-polle sur des petites actions, de ramener 4 projets de 2 mètres d'ouvrage sur un même site et avoir une meilleure résilience en environnement. Bon, la possibilité de mettre en place des sites naturels de compensation. Alors, je vais passer très rapidement mais juste pour vous dire que depuis le premier le 24 avril 2020, c'est-à-dire cette semaine, on a eu le premier arrêté ministériel d'agrément des sites naturels de compensation, donc le seul et le premier en France sur le site de Cossurne qui est au nord de Marseille et qui est engagé depuis 2008 en restauration et qui est fonctionnel depuis 2010. Voilà. Et ça n'a jamais permis la réalisation de projet. J'insiste dessus, mais c'est vrai. Voilà. Et pour finir, alors, la notion d'opérateur, elle est importante d'un opérateur de compensation parce que c'est un acteur qui peut trouver des solutions et s'engager dans la durée et aussi apporter des solutions de garantie. Et ça, c'est important. Maxime n'a pas listé dans son tableau quand il a dit qu'il y a les 5 projets bons. Il a oublié de préciser que ces projets-là, c'est ceux qui sont les plus accompagnés, soit avec des opérateurs, soit avec des comités scientifiques. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que quand un projet de compensation est accompagné avec des acteurs spécialisés, généralement, il n'a plus de chance de réussir. Et donc, ça, c'est important. Et donc, l'avantage de l'opérateur, c'est qu'il va avoir de l'expérience et mieux parler de l'approche financière de la compensation et peut-être influencer la conception si on intervient le plus tôt possible. Donc, ça, un certain nombre de maîtres d'ouvrage en ont pris conscience et donc, il nous faut intervenir très en amont. Maintenant, pour qu'on travaille sur la conception des projets avec la vision compensation et la vision économique à la fois des enjeux de biodiversité, des services écosystémiques et donc de conception du projet. Et ça arrive de plus en plus. Donc, ça, c'est un point positif. Pas suffisamment, mais de plus en plus. Et puis, le fait qu'on puisse s'engager sur la durée, porter la mise en œuvre de la compensation sur la durée, ça, c'est très, très important avec des garanties bancaires si nécessaire pour être sûr que les projets soient réalisés et puissent être corrigés en cas de souci. Voilà. Et puis, le métier de compensation et d'opérateur, il comprend un ensemble de métiers et c'est pour ça qu'on se rapproche d'autres acteurs et qu'on travaille avec les bureaux d'études, les associations, les collectivités, les exploitants agricoles, les SAFER, enfin bon, tous les acteurs, les PNR, sur chaque site et chaque site est différent parce qu'il va y avoir de l'expertise, de la conservation, de l'ingénierie, de la maîtrise d'œuvre, du pilotage travaux et du pilotage d'entretien pendant toute la durée de la compensation, des stratégies foncières, des propriétés, du conventionnement, des obligations vers l'environnement et tout le reporting avec les calculs de gains. Ça, c'est très important de mettre en place des outils de définition des pertes et des gains associés à la compensation pour une réussite d'opération et éviter l'artificialisation sans restauration associée. Voilà. Merci Mathieu Rivet. Petite question sous, parlons un peu d'argent. Est-ce qu'on peut avoir une fourchette de prix ? Qu'est-ce que coûte la compensation sur 30 ans en moyenne à l'hectare si tant est que ce soit possible d'élaborer un prix de référence ? Alors, les prix de référence, il peut y en avoir quand il y a un site naturel de compensation parce que le prix est figé et validé avec le ministère. Le retour d'expérience que nous, on en a à l'échelle nationale, c'est qu'actuellement, on a vu passer des compensations sur 30 ans. Donc, quand je parle de compensation, c'est tout compris. Ingenierie, recherche de pensée, sécurisation, mise en œuvre, bravo, tout ce qui va bien. D'accord. ça va de 4 000 euros l'hectare à 400 000 euros l'hectare. Ah oui, quand même. Voilà. Donc, on est sur une échelle très grande. En Ile-de-France, on est globalement sur des prix qui vont de 50 000 euros l'hectare à 120 000 euros l'hectare, à peu près. Après, attention, on prend ça avec des pincettes parce que c'est variable. Ça dépend vraiment du milieu, de la stratégie foncière, de comment ça va être engagé, du type de milieu à restaurer, du gain à générer. Et ça, c'est variable, en fait. D'accord. Ces prix tiennent compte aussi du prix du foncier, c'est-à-dire du prix que l'on aurait pu gagner si on avait construit et non pas créer une mare pour des crapauds. On tient compte du foncier perdu. Alors, ça prend en compte la sécurisation foncière. Il peut être de l'acquisition, de l'obligation réelle environnementale, de la mise en place d'un bail. Ça ne prend pas en compte dans le modèle. Ça, ça peut être calculé. Si ce site avait été construit plutôt que restauré par l'écologie, quel est le bénéfice ? Ça, c'est une autre étude, une autre évaluation. Ok. Ce que vous dites est très juste. Ce qui manque, et d'ailleurs, c'était soulevé par une internaute, Tiffany, qui estime qu'effectivement les maires ne sont pas formées. Elle envisagerait même, elle envisagerait même si elle était au pouvoir de manifestement d'obliger les nouveaux élus à se former. C'est un constat qu'on fait partout. Les maires disent souvent, en tout cas ceux que je rencontre, la biodiversité, c'est un département administratif en soi, tellement c'est compliqué. Déjà que le code d'urbanisme l'est, les différents codes liés à la préservation de la nature, quand on n'a pas une ingénierie réglementaire à disposition, quand on n'a pas une ingénierie financière, une ingénierie administrative, c'est très difficile pour un petit maire, finalement, surtout si sa commune est impécunieuse. c'est très difficile pour lui. Si en plus, il veut maintenir son école avec un quartier pavillonnaire, c'est quand même vachement difficile pour lui de faire une compensation de qualité ou en tout cas de respecter ERC. La CDC a des programmes de formation des élus de la République là-dessus ? Quelque chose de systématique à proposer ? Non, actuellement, il n'y a rien qui a été engagé. Nous, on est organisme de formation, donc on intervient sur des formations s'il y a besoin, mais il n'y a rien qui a été cadré actuellement et engagé par des régions ou par l'État sur ces sujets-là. Moi, je suis appelé plutôt pour participer à des formations pour des agents de l'État ou pour des collectivités ou autres, ponctuellement, mais c'est piloté par l'État et ce n'est pas quelque chose de systématique et ça ne touche pas les maires. D'accord, mais justement, est-ce que la compensation ne pourrait pas aider les maires de petites communes impécunieuses qui, en se créant une réserve foncière pour la compensation, permettraient de gagner un peu d'argent peut-être, j'en sais rien, et de maîtriser leur étalement urbain ? Est-ce que ce n'est pas une opportunité pour les petites communes ? En fait, la compensation, ce n'est qu'un outil, mais l'approche de diversité est plus importante. La priorité reste de mieux définir le document d'urbanisme au regard des services apportés par le territoire. Ça, c'est prioritaire. Et l'évitement de tous les éléments à enjeux qui apportent des services est prioritaire. La compensation n'est pas une solution. C'est très important. La compensation, elle doit arriver là pour assurer un équilibre écologique quand tout ce qui a été étudié avant en conception a été éclusé. C'est-à-dire qu'on a vraiment été au bout du raisonnement. Et la compensation, derrière, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à une neutralité écologique ? C'est beaucoup plus compliqué. Mais ce n'est pas une solution en se disant « tiens, je vais faire un modèle économique sur la base de la compensation ». Non, appréhender le problème comme ça, ce serait des jeunes erreurs. Il faut se poser la question de comment je peux revoir mon territoire. D'accord. Mathieu Rivet, je vous taquine un peu les projets que vous avez présentés. C'est de la compensation sur des milieux déjà naturels. Alors, on a… Ce n'est pas embêtant quand même. Il y a eu… Ceux que j'ai présentés là, oui, mais il y a de tout. En fait, après, c'est « quel est le gain de biodiversité ? » Je vois Maxime qui sourit là. En fait, c'est… Oui, mais si on prend le projet de Bonnel, dans le projet de Bonnel, dedans, on a désertificalisé 1000 mètres carrés d'une balle béton qui était présente au milieu d'un ancien mini-golf. Et donc, on a pu profiter de l'opportunité de la compensation pour agir et désertificaliser. Donc, la réponse est oui. On a agi sur ces sites-là qui ont été validés. On a présenté des fois des sites, mais il faut être conscient d'un vrai problème. C'est que si je devais faire de la 15 hectares de compensation en désertificalisant, je ne trouve pas un site de 15 hectares à désertificaliser. Il n'y en a pas en Ile-de-France des sites comme ça. Il y en a très peu. Donc, en fait, je peux agir pour désertificaliser sur des éléments ponctuels à droite et à gauche. Et des fois, en termes de résilience, il est préférable d'agir sur un grand site et de se poser la question de la plus-value apportée sur un grand site plutôt que d'agir sur le timbre-coeste un peu partout pour apporter des solutions. Donc, ce qu'il faut, c'est de trouver à la fois la désertificalisation et des sites qui pourraient être restaurés et potentiellement de la conservation si ça permet aux espèces qui sont conservées de venir recoloniser ceux qui sont restaurés ou recréés. Vous vous en sortez bien, mais ce que vous dites sur les grands et petits projets a été soulevé par Sébastien Cornu qui nous suit et qui dit qu'effectivement, est-ce que le problème, enfin, c'est ce qui, si j'ai bien compris sa remarque, ce n'est pas la multiplication de petits projets. Autrement dit, est-ce qu'on ne respecte pas mieux la séquence ERC avec des gros projets plutôt qu'avec une multiplication de petits projets qui ne sont pas tous soumis à études d'impact ? Alors, déjà, ce qu'il faut être conscient et un petit point de précision, c'est que, ok, les petits projets ne sont pas soumis à études d'impact, toutefois, il faut savoir que le premier mètre carré d'habitat protégé ou d'espèces protégées qui est touchées est soumis à autorisation environnementale. Et là, il y a une nuance. D'accord. Et c'est là où tout le monde se dit, non, je ne suis pas concerné, je construis mon bâti comme je veux et fait 1000 mètres carrés. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. En fait, il n'est pas soumis à études d'impact, mais il est soumis à autorisation environnementale normalement. Et comme les services instructeurs n'ont pas les moyens d'aller contrôler ces éléments-là, parce qu'il y en a trop, tous ces projets-là qui artificialisent et qui sont la première cause de notre perte de biodiversité dans les projets d'aménagement, tous ces petits projets, ne sont pas suivis, restaurés et accompagnés pour la restauration écologique et la neutralité du bel verset. Ok. Merci. Beaucoup. Laurent Girometti, vous êtes aménageur EPA Marne, EPA France. Qu'est-ce qu'un aménageur pense de la séquence ERC ? A priori, vu comme ça, votre boulot ne peut pas être dévité dans la mesure où votre boulot est de construire. Donc, comment vous inscrivez la séquence ERC dans votre... en votre métier sur un territoire qui est le vôtre, qui est considérable en gros autour de Marne-la-Vallée. On vous écoute. Je vais vous raconter tout ça. C'est bon ? On voit bien mon écran ? C'est parfait. C'est parfait. Très bien. Alors, pour commencer, je vais venir sur quelques points de présentation un peu général parce que, comme vous le disiez, EPA Marne et pas France, c'est un aménageur, établissement public d'aménagement qui intervient sur un secteur bien déterminé de l'Île-de-France qui fait aujourd'hui 44 communes et qui était initialement un aménageur de villes nouvelles créé en 72 pour EPA Marne, créé en 87 pour EPA France dans les suites de la convention entre l'État et Disney pour l'implantation d'Euro-Disneyland dans France. Et donc, ça a été un principe, si vous voulez, d'une intervention à l'époque très étatique, dirigée, avec une des certes en transport autoroutière d'une part, ferroviaire d'autre part. En gros, le RER et l'autoroute A4 ont été tracés. Une action foncière massive qui a eu lieu, alors je pense, dès la fin des années 60 puis dans les années 70 de façon à acquérir des centaines et même des milliers d'hectares dans une optique de créer du développement urbain visant à un équilibre francilien. Vous savez, c'était les cinq villes nouvelles qui étaient réparties en Ile-de-France. Et donc, l'histoire, effectivement, d'Épamarnes et de Marne-la-Vallée, on va dire, au départ, ça a été ces acquisitions foncières massives, principalement de terrains agricoles, pour produire de la ville nouvelle. Donc, forcément, ça marque beaucoup les réalisations qui ont été faites et puis je vous ai indiqué où on en est aujourd'hui de nos principes d'intervention. Alors voilà, je me suis amusé à mettre... Ça s'est chiffré en combien d'hectares, M. Girometti ? Ça s'est chiffré en combien d'hectares ? À peu près, enfin, Marne-la-Vallée, alors tout n'a pas été acquis, mais vous voyez, ça faisait 25 km de long sur 8 km de large, grosso modo, donc un territoire total de 17 000 hectares. Tout n'a pas été acheté là-dedans, mais enfin voilà, quelques milliers d'hectares, je n'ai pas refait le compte, je n'ai pas refait le compte, mais enfin quelques milliers d'hectares qui ont été acquis à l'époque. Voilà, donc je vous ai mis là pour la petite histoire les schémas initiaux, voilà, datant de 1970 à peu près, donc vous avez, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, donc très schématiquement, l'autoroute A4, l'autoroute A87 qui ne s'est jamais faite en fait, j'y viendrai tout à l'heure, il y a eu la 104 ici, mais bon, la Marne qui était là, et puis un principe de dire, finalement, avec le RER, on fait des polarités urbaines localisées, et puis il y aura des principes de coupure verte, sachant qu'on a en effet un grand massif forestier tout à fait au sud. Voilà, ça c'était les visions 1970. Dans les réalisations, alors voilà, typiquement le Val-Mobué réalisé entre le milieu des années 70 et le début des années 80, vous avez des choses assez typiques, alors un système VIER marqué par son époque de conception, c'est-à-dire des choses très autoroutières avec de la place autour, mais aussi par contre, dans ce système de coupure verte que j'évoquais, tout un travail qui a été fait notamment sur la mise en place de bassins qui sont devenus des zones, en effet, des zones de biodiversité et une alternance, c'est-à-dire de zones urbanisées et puis de zones à vocation récréative et verte, d'une manière générale. Excusez-moi, je vous coupe, on voit deux écrans, on voit deux écrans sur votre présentation, il n'en faudrait qu'une. Oui, oui, ça rend les choses moins... Parce que vous voyez la diapositive suivante, c'est ça ? Alors attendez, je vais voir comment on peut... Alors attendez, c'est mieux là ? Ah non, là on en voit trois, maintenant. Allons bon. Alors attendez, je vais arrêter deux secondes de partager mon écran, je vais essayer de régler ça et puis j'y reviens. D'accord, c'est une demande faite par les internautes qui voient mieux que moi ce qui se passe. Voilà. Alors, hop, réessayons. Je sais, ce n'est pas facile de faire ça en direct sous le regard des autres intervenants de plus de 300 internautes. Pour l'instant, ça va, oui, c'est l'écran de gauche qu'il nous faudrait. Mais alors, moi je ne vois que mon écran en mode diaporama. Donc l'écran de gauche, je n'ai pas de double vue. C'est ça qui est curieux. Écoutez, faites pour le mieux. Il y a d'autres remarques, je vous en ferai part. Allons-y. Bien. Bon, ben écoutez, je poursuis. Je poursuis, je cherche en même temps s'il y a une barre de taille. Bon, écoutez, continue comme ça. Donc le Val-Mobué, le Val d'Europe, donc la partie la plus à l'est du territoire avec là aussi de la création, alors plus fin des années 90 et début des années 2000 d'un secteur urbain relativement dense. On le voit ici à une époque de sa création et toujours avec ses principes de traitement, en effet, alors à la fois paysager et biodiversité autour de bassins. Autre exemple, justement, de ces polarités urbaines à proximité d'un secteur de transport, ça, c'est Bussy-Saint-Georges. Donc voilà, avec ici le pôle-gare, des traçages d'avenues, de rues et de bâtiments collectifs. Voilà, vous en avez la vue assez rapide. À noter quand même une intermodalité qui s'était développée puisque l'usage vélo typiquement est assez présent, même si le territoire initialement n'a vraiment pas été conçu dans cette optique-là il y a quelques décennies de cela. Depuis, le périmètre en a été élargi, c'est-à-dire que Epamarn intervient maintenant à la possibilité d'intervenir au-delà de la seule ancienne ville nouvelle et avec des problématiques, comme je l'indique, diversifiées. Alors vous allez voir, c'est assez intéressant juste après parce que je vais avoir des diapositives qui vont revenir sur le secteur où Maxime Zucca nous a parlé de la société du Grand Paris. Donc à l'est de notre périmètre d'intervention, on est encore sur la poursuite de développement nouveau alors qu'à l'ouest on a plus des problématiques d'intensification urbaine avec un plan stratégique et opérationnel qui justement essaye de traiter de divers sujets climat, mobilité, cohésion, santé, nature et innovation avec des types d'intervention diversifiées. Désolé, on voit encore moins en fait, on voit un grand écran bleu marqué Windows à côté de votre diapo, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous l'avez mis en plein écran votre diaporama ? oui, alors moi je suis parfaitement en plein écran. Qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est mieux là ? Non. Non ? Non, on a toujours un à gauche, un à droite. Est-ce que vous êtes en... Est-ce que vous allez... Auriez-vous deux écrans chez vous ? Alors justement, j'ai deux écrans mais j'ai éteint le second. Oui, peut-être que le partage se fait toujours malgré le fait que votre second soit éteint. Alors je viens d'éteindre le second à nouveau, retentons. Je suis désolé, c'est ça le direct. Ah, t'as mal l'air mieux. Alors, on va partir du début. Non, c'est que je lance le diaporama. Alors, lancez pas le diaporama, faites une copie d'écran en fait. Lancez pas le diaporama, revenez un peu en arrière. Alors, vous savez quoi ? Attendez, deux secondes, je vais passer en PDF. Je crois que ça va aller plus vite. Je l'ai en PDF par ailleurs. Deux secondes. Oh, mais on vous attend. Alors. Voilà, ça fait une petite pause. C'était bien parti. Allez-y. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Je pense que vous êtes toujours configuré sur deux écrans, monsieur Girometti. Mais pourtant, le second est... Alors, attendez, on va essayer. Non, mais c'est pas parce qu'il est un qui n'est plus configuré en fait dans votre application. Bon, sinon, on fera comme ça. Est-ce qu'on y arrive ? Monsieur Girometti, on vous a perdu. On vous a perdu. Est-ce que vous me retrouvez ? Allô ? Oui, vous n'êtes pas à l'image encore. Je vous ai dans mes écouteurs, mais je ne vous ai pas sur mon écran. Il y a un petit côté... Il y a un petit côté... Hop ! Il y a un petit côté Léon Zitrone, là. On se croirait au bon vieux temps de Cognac-Gé à vous, les studios. Alors... Et c'est vrai que Léon Zitrone avait un casque aussi quand il présentait le tir C. Oui, mais... Allez, allez-y. retentons notre chance. Bon, ça ne marche pas apparemment. Le diaporama, toujours pas ? Non, mais il y a toujours un partage d'écran, en fait. Sur l'écran bleu, l'écran bleu, manifestement, c'est votre écran qui est éteint. Tant pis. Alors, je ne sais pas comment on m'en débarrasse. Vous voyez, là... Alors... Vous n'en faites pas partout. C'est une copie d'écran, sinon. Bon, c'est pas grave, allez-y. Bah, écoutez, j'essaye de continuer. Donc, voilà, j'en étais là. Alors, voilà, je passe rapidement sur notre périmètre d'intervention tel qu'il existe aujourd'hui, donc, situé à l'est de l'Île-de-France, alors à cheval sur le Val-de-Marne, Nois-Île-Grand en Seine-Saint-Denis, et puis la Seine-et-Marne, avec les différentes connectivités qu'on aperçoit ici. Alors, quand je disais à l'est, encore des secteurs en extension, c'est typiquement le cas de ces diapos-là, écoquartiers du Sycomore, où, en effet, nous sommes encore dans des développements urbains qui mixent Habitat Nouveau et zone, on va se dire, zone d'espace vert dont les vocations sont essentiellement récréatives. et quant à la partie plus à l'ouest du territoire, et c'est là où on va rebondir un peu sur ce que disait Maxime Zucca tout à l'heure, c'est qu'on est là dans des secteurs qui ont déjà été urbanisés et avec, ou artificialisés, au moins en large part, et les problématiques d'intensification auxquelles nous nous intéressons viennent finalement intervenir sur des sites qui, souvent, ont pu être des délaissés. La diapo que vous voyez là, c'est le site de Marne Europe en proximité de l'A4. Je ne sais pas si vous voyez mon pointeur qui est ici. Avec toute une ZAC qui va intervenir sur un endroit qui, au départ, était prévu pour faire un grand échangeur entre l'autoroute A4 et la fameuse A87 qui ne s'est jamais faite depuis. On est là sur un site qui est resté en friche pendant très longtemps, qui a plus ou moins à une époque servi de décharge sauvage et qui va être urbanisée. Et ce qu'on aperçoit là dans le prolongement, cette espèce de grande coulée verte, c'était des emprises qui, pour partie, avaient été acquises à partir des années 60 pour réaliser une autoroute, justement, la fameuse A87, projet qui ne s'est jamais fait. Et vous avez là un mix de parcelles privées, de parcelles qui appartenaient à l'État, qui ont été transférées à Epamarnes assez récemment et qui deviennent un lieu potentiel de projet d'aménagement avec une occupation aujourd'hui qui est pour partie de la friche, pour partie des parcelles un peu squattées. Vous avez un mix de choses qui se sont boisées et où aussi les boisements se sont développés ou la végétation a poussé, tout simplement. Et donc, toute la question de se dire comment on préserve un mix entre justement de l'espace vert, de la biodiversité qui est finalement venue s'installer, même si au départ il était prévu de faire un autoroute et puis des aménagements urbains, on va y être confrontés. Et à la diapo suivante, alors c'est intéressant, on vient... J'ai remetté une suggestion technique, est-ce que vous pouvez essayer de débrancher, parce que c'est dommage, on ne profite pas assez bien des images, est-ce que vous pouvez essayer de débrancher votre deuxième écran de votre ordinateur ? Alors, on va voir tout de suite si c'est ça, effectivement. Ça a l'air mieux. Voilà, on y est. Ah bon ? Oui, oui. Alors pourtant, je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit, vous voyez, c'est juste un fil qui a bougé, en fait. Comme quoi... Je remercie Sébastien Cyprian, un internaute qui nous regarde, d'avoir suggéré cette idée. On vous écoute. C'est moi qui partage l'écoute. On revient sur Laurent Jérometti, on voit le PowerPoint. Ah, très bien. Bon, alors. Donc là, c'est une image justement de Champs-sur-Marne, de la cité des cartes. Ce que vous voyez à droite de la vue aérienne, c'est précisément le chantier du Grand Paris Express dont M. Zucca nous parlait tout à l'heure. Alors, j'en profite d'ailleurs pour rebondir parce que, en fait, une des grandes questions que va nous poser le sujet du zéro artificialisation net, c'est en effet le sujet de sa définition. Et certains évoquent dans la définition du Zan, le fait de ne continuer à travailler finalement et à urbaniser que dans la tâche urbaine. Et en fait, alors, ici, nous sommes dans la tâche urbaine, mais en effet avec des secteurs où des boisements avaient pris place. Alors, pour connaître bien le site, vous étiez en bordure de la départementale 370, ancienne nationale 370, sur des terrains qui étaient, qui sont toujours, du coup, à maîtriser par la puissance publique. J'ai eu la tête que ça et la configuration que ça a et le schéma viaire tel qu'il existe par ailleurs. Nul doute que cette large emprise avait été acquise au départ en se disant que peut-être un jour, on passerait à deux fois trois voies ou à une configuration totalement autoroutière. On est sur des schémas qui datent des années 60-70 et donc, il y avait une large place à mon avis, je ne suis pas allé vérifier dans les archives, mais pour le cas échéant, aller faire une autoroute. Et quand, sans doute, s'est posé la question de faire passer le métro du Grand Paris, la question du maillage s'est posée. Au bout du chantier du Grand Paris, vous avez une interconnexion avec le RER A, de fait que, dans la séquence, éviter, je sais, tout simplement, sans soit détruire d'autres espaces verts, soit détruire, en effet, d'autres bâtiments. L'interconnexion, je suppose qu'il était difficile de la poser ailleurs, qu'il fallait se connecter avec la gare RER. Il se trouve que la gare RER A, elle est là. sans excuser, bien sûr, tout ce que la société du Grand Paris aurait pu mieux faire, je pense sincèrement qu'il était difficile de la mettre ailleurs, de le mettre ailleurs, ce chantier. Et quand on va venir, d'ailleurs, intensifier à l'intérieur de la tâche urbaine, si on souhaite consommer moins d'espace à l'extérieur de la tâche urbaine, la question de l'exploitation de ces espaces entre guillemets résiduels, mais sur lesquels, parfois, ont pu s'installer en effet du boisement, je ne pense pas qu'il était là à l'origine quand les acquisitions foncières ont été faites, il y a donc 30-40 ans peut-être, je ne sais pas quelle tête ça avait, il faudrait vérifier sur les photos aériennes, si on veut intensifier dans la tâche urbaine, on vient du coup travailler aussi sur ces espaces résiduels. Et la photo, enfin la photo, pardon, c'est un projet, c'est un avant-projet que vous voyez en bas à droite de la diapo, c'est justement un projet qui va se développer en exploitant, alors ce qui aujourd'hui est un parking en bordure du RER, mais aussi en essayant de se rapprocher des talus du RER, en essayant de resserrer en gros la place qui a été donnée aux infrastructures, qui était très large dans tout ça, pour venir bâtir et densifier sur l'ensemble. Et donc, c'est intéressant parce que quand on va parler de compensation, d'évitement, de réduction, en urbanisant à cet endroit-là, eh bien sans doute on vient éviter de consommer de l'espace ailleurs, mais en même temps, la séquence ERC appliquée à une échelle plus micro dans le projet pose des interrogations sur que fait-on des tritons ou autres qui s'étaient installés à cet endroit. Voilà, donc passons à la diapo suivante. Parce que quelle traduction on peut donner de l'objectif zéro artificialisation nette ? Alors comme je disais, nous, on n'a pas un périmètre et à chaque fois avec le ZAN va se poser la question de l'échelle à laquelle on l'applique. Et c'est sûr qu'étant un secteur de forte production de logements dans le cadre d'objectifs globaux franciliens en général et en tant qu'aménageurs d'une partie de ce grand tout, l'application du zéro artificialisation nette à l'échelle d'un périmètre d'un aménageur n'a pas forcément grand sens. En revanche, dans notre action, nous, on se dit que c'est en s'attelant aux finalités sous-jacentes qui vont souvent d'ailleurs recouper celles de la séquence ERC que l'on va pouvoir contribuer à cet objectif de faire mieux. Et donc, dans les finalités sous-jacentes, j'en ai listé là quelques-unes. La biodiversité, vous en avez beaucoup parlé, bien sûr. Les questions de perméabilité et de gestion de l'eau. Les questions de préservation de terre agricole. Celle de produire une ville efficace et agréable au sens d'une ville efficace qui évite de s'étaler, précisément, ce qui va avec la sobriété foncière et le renouvellement urbain ou l'intensification urbaine en se disant que chaque acteur doit avoir ses levées d'action à toutes les échelles. Et qu'en effet, ça a été cité, beaucoup de choses doivent se jouer sans doute à l'échelle de la planif. Beaucoup de choses peuvent se jouer à l'échelle des opérations d'aménagement. Des choses peuvent aussi se jouer à des échelles plus fines. J'y viendrai tout à l'heure. Il faut faire attention à ce qu'on n'ait pas de trou dans la raquette. Et qu'en gros, l'idée, me semble-t-il, serait qu'en effet, les différentes échelles d'action et d'acteurs puissent contribuer à ces finalités qui sont sous-jacentes aux zéros artificialisation net qui se recoupent Ça veut dire qu'il faut choisir parmi ces finalités qu'il ne faut pas imaginer qu'on puisse les résoudre, les atteindre tout ensemble. Il faut en choisir quelques-unes en fonction des réalités du territoire. Je le crains, oui. Parce qu'en fait, aménager nécessite déjà en soi de trier les choses. C'est-à-dire qu'on va en fait répondre à une somme de contraintes, de besoins, de demandes de toute nature, environnementales bien sûr, économique, sociale. Vous allez avoir des arbitrages programmatiques. Que faut-il produire, par exemple, comme logement ? Puis ensuite, où faut-il les produire ? Quelles sont les conditions de dessert ? En fait, l'aménagement, l'urbanisme en général, concentre sur le même lieu territorial un nombre de problématiques extrêmement élevées et vous êtes obligé de composer avec ces différentes problématiques. Donc, les jeux d'arbitrage sont permanents, bien évidemment. Donc, comment... Enfin, en tout cas, on va nous se le poser sous cette forme-là à l'échelle de l'opération d'aménagement, c'est comment concilier ces différentes problématiques. C'est-à-dire que si, par exemple, on ne fait plus de production de logement, on va avoir des conséquences sociales ou alors ça risque de se... Les problèmes risquent de se déporter encore plus loin. Vous n'avez pas d'offre à cet endroit-là, les gens vont la chercher ailleurs, plus loin, peut-être dans des conditions plus complexes, plus difficiles. Bref, 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 on est dans des jeux d'arbitrage et il faut en avoir conscience. Donc, quand je viens un peu sur les quelques finalités qui recoupent souvent la séquence ERC, voilà, j'ai mis juste quelques illustrations. Quelqu'un disait tout à l'heure que beaucoup de choses se jouent autour de la loi sur l'eau. C'est vrai qu'elle a souvent donné lieu à des aménagements de ce type. Biodiversité toujours, enfin, biodiversité et gestion de terre, notamment avec un projet ici de passage au-dessus de l'A4 permettant de rétablir une continuité entre des massifs forestiers qui ont été séparés l'un de l'autre dans les années 60 donc quand l'A4 a été produite. Je passe très vite en disant que justement dans nos différents projets un peu stratégiques et dans ce qu'on a appelé le défi nature, on identifie en effet un certain nombre de projets. Je passe rapidement. Biodiversité, gestion de l'eau, là aussi, veiller à imperméabiliser le moins possible. c'est une constante. Comment faire en sorte de limiter l'imperméabilisation ? Agriculture, alors ça, je m'y arrête peut-être une petite minute parce que, comme je disais tout à l'heure, l'histoire de l'établissement, ça a été très largement d'intervenir sur d'anciens fonciers agricoles. On est aujourd'hui dans une logique de se dire certains fonciers qui ont été acquis au départ pour faire de l'urbanisation n'auront jamais cette vocation-là. Au final, on a pu construire aussi souvent plus denses que ce qui était envisagé au départ. Et donc, un certain nombre de fonciers, on va les pérenniser sous une forme agricole mais convertie à des espaces biologiques au lieu d'avoir une agriculture extensive à proximité des habitations. Donc voilà, cette petite diapos-là identifie un certain nombre de spots identifiés en réponse à cette action-là. C'est-à-dire mettre en place des beaux ruraux en effet préservant des activités agricoles et visant à faire des beaux ruraux avec des conditions écologiques. On verra ça après. Il faudra accélérer un petit peu. Je suis désolé de vous préciser. donc produire une ville dense est agréable. Ça aussi, c'est-à-dire même quand on est en extension urbaine, en effet, essayer d'avoir cette densité et ce traitement de l'espace consommé, ce traitement des lisières pour se dire on évite la tâche d'huile totale. Là aussi, je passe rapidement. J'ai mis quelques diapos maintenant de compensations qui ont été faites. Alors là aussi, l'illustration d'en haut, c'est une forêt reconstituée dans le parc du Mont-Éverain, celle d'en bas. Ce sont des compensations justement de Village Nature, là aussi que M. Zucca citait tout à l'heure puisque vous avez en effet des espaces boisés qui ont été créés de toutes pièces, alors en l'espèce sur d'anciens fonciers agricoles. Peut-être que vous avez posé à plusieurs reprises la question du coût et notamment, je peux vous donner quelques éléments sur ce plan-là. Typiquement, sur Village Nature, les travaux aménageurs n'ont pas été massifs parce qu'on n'a pas développé une pièce urbaine très forte. Mais sur un peu moins de 33 millions d'euros de travaux réalisés par HEPA France, en l'espèce, vous en avez une dizaine environ qui ont été consacrées aux compensations. En fait, 8,5 au titre de la loi sur l'eau et 1,5 à peu près au titre de compensation espèce. 10 millions d'euros au total. Sachant que Village Nature, maître d'ouvrage du site touristique lui-même, a dû en mettre je pense à peu près autant dans des compensations qu'il a lui-même opérées. Il y a un total d'un peu plus de 40 hectares de compensations qui ont été faites par rapport à une ZAC qui en fait 258. Dans d'autres exemples de coûts, on avait parlé notamment d'une zone d'activité où il y a un très fort aspect de compensation. Une zone d'activité qui fait 72 hectares, la Miro croissie, dont 30 hectares en fait sont consacrés à de la renaturation. Là aussi, alors avec des coûts qui sont nettement moindres, mais 2 millions d'euros environ consacrés aux compensations et végétalisation, renaturation, voilà, sur un total de... par rapport à un total de travaux qui ont fait une dizaine de millions d'euros environ sur une opération qui ne marge pas par ailleurs. Alors quelques mots sur la séquence éducative. C'est ce que l'on voit en vingt, c'est une plantation tirée aux cordeaux. C'est ça, c'est un futur... Oui, exactement, c'est un futur... Voilà, c'est un futur bois, quoi. C'est au moment où la photo a été prise, un futur bois, après derrière, il faut que ça pousse, quoi. Mais en effet, comme vous le citiez, on ne reproduit pas quelque chose qui soit parfaitement... Enfin, qui soit naturel, bien évidemment. Enfin, naturel au sens où les arbres auraient poussé seuls, on est quand même sur quelque chose qui est assez dirigé, en effet, avec la réalisation de travaux, quoi. Ce n'est pas pour plaire à la question. Ah ben, c'est... Alors, quelques éléments de réflexion qui me semblent importants à souligner. Donc, éviter, réduire, compenser. Éviter et réduire, vraiment la question de l'échelle sur laquelle je reviens. À quelle échelle doit-on considérer ses objectifs ? C'est-à-dire qu'il y a éviter et réduire au sens de la planification à échelle large, comme je vous le disais tout à l'heure. Nous, on est aménageurs censés participer à un équilibre global francilien entre l'Est et l'Ouest. C'est sûr que se dire est-ce qu'on peut éviter d'aménager à cet endroit-là parce qu'il faudrait plutôt faire au sud ou nettement plus loin autre est une question qui nous échappe quelque peu. Ça dépend de l'échelle à laquelle on se place. En tout cas, les sujets, évidemment, de ce drift en Ile-de-France sont majeurs. En revanche, éviter et réduire au sein de l'opération d'aménagement, ça, c'est en effet un peu le quotidien des opérations d'aménagement. Je souscris à ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ce ne sont pas des compétences innées. On passe des commandes à des bureaux d'études, on rentre ensuite dans des procédures et que, bien souvent, vous avez la finalité et puis vous avez ensuite la façon dont ça va s'appliquer, dont le dossier va être traité, dont le dossier va être monté. Sans doute, la montée en compétences existe, j'étais content d'entendre qu'elle soit saluée, mais on n'est bien sûr jamais à l'abri d'erreurs ou d'impacts qui se cumulent ou qui s'annulent les uns les autres. C'est-à-dire, vous faites quelque chose de bénéfique pour quelque chose et qui, du coup, a un effet négatif sur autre chose. Pour ce qui est de la compensation, pour ce qui nous concerne, nous en avons une préférence, nous avons une préférence pour en maîtriser le contenu dans la proximité et de le combiner avec une possibilité d'usage. Ça aussi, c'est vrai que notre rôle, c'est-à-dire la faculté, typiquement, à ce qu'il puisse y avoir du sentier qui soit fait, à ce que les habitants puissent tout de même passer, bénéficier, qui est une logique de pronade. On essaye en tout cas de faire en sorte qu'on ne soit pas sur des espaces, si bien sûr ça répond aux prescriptions, à ne pas être sur des espaces complètement sous cloche, mais qui puissent participer, je dirais, aux bénéfices pour les habitants, à quelque chose d'un territoire agréable. Au-delà de l'ERC, voilà, aux aménités, exactement, le terme m'échappait. Au-delà de l'ERC, c'est l'importance de pouvoir valoriser des actions positives sur ces différentes finalités que je citais tout à l'heure. Ça renvoie toujours à il y a la procédure puis ensuite il y a la façon dont elle est appliquée qui peut être en effet parfois un peu mécanique. Et dans l'application au zéro artificialisation nette, moi j'encourage vraiment à se méfier des seuils. Comme je le disais tout à l'heure, idéalement, chaque acteur devrait pouvoir faire quelque chose à son échelle. Ce n'est pas forcément ce qui se passe aujourd'hui. Et le risque, c'est vraiment de tomber dans une facilité administrative qui pénaliserait ce que j'appellerais l'aménagement piloté. Donc l'aménagement piloté, c'est précisément celui où vous vous insérez dans quelque chose qui a quand même été planifié, où vous avez regardé où est-ce qu'il vaut mieux intervenir, où ensuite vous avez mis en place des processus opérationnels pour faire de la maîtrise foncière, pour piloter l'aménagement. Cette façon de procéder, me semble-t-il, est plus à même quand même de répondre aux finalités que quelque chose qui se réalise par mitage diffus. et donc la crainte, c'est vraiment qu'en passant sous les radars, finalement, on ait des multitudes, des myriades de petites opérations qui aient un impact négatif sur les finalités qu'on aurait peut-être pu mieux maîtriser avec un aménagement piloté. Et cet aménagement piloté, il n'est souvent pas facile à assumer. Donc attention dans ce jeu de contraintes, compensations et autres, à faire attention à adresser l'ensemble de la chaîne. On sait très bien que là aussi, un PLU seul, par exemple, un plan et programme ne suffit pas. Quand vous avez posé votre PLU sur la table, vous n'avez rien sur les conditions opérationnelles de sa mise en œuvre. Vous savez par exemple des densités qui sont prévues, mais vous ne savez pas si dans la réalité elles pourront être appliquées. Quand vous mettez en place les conditions opérationnelles de réalisation par de l'ingénierie, par de la maîtrise foncière, par de la maîtrise de l'aménagement ou des compensations d'ailleurs, vous avez une vue plus réelle du produit fini. Donc vraiment une mise en garde sur ce sujet-là. Ça, vous l'avez presque tous signalé, mille doigts dessus sur cette dualité entre grosses et petites opérations. Et vous, vous allez encore plus loin, M. Gérometti, vous demandez finalement, vous appelez à une planification, à avoir une vision globale pour gérer convenablement la séquence ERC. tout en laissant... Peut-être une contractualisation aussi. C'est-à-dire qu'il est évident que les échelles de planification et décision en matière d'aménagement ont un rôle central autour de ces questions. Et peut-être faut-il entrer dans des modes à un moment de contractualisation globale avec l'État, que sais-je, je n'ai pas la solution toute faite, mais en tous les cas, on sait qu'il y a besoin de s'adapter à chaque fois à des contextes territoriaux, à des potentialités locales aussi et donc peut-être se mettre en situation d'arriver à négocier entre guillemets les bonnes mesures ou les moins mauvaises. D'accord, mais selon quels outils ? Est-ce que c'est une question d'une internaute Justine qui vous demande quel outil peut utiliser... Non, c'est pas ça, voilà, parce que j'avais plusieurs questions. Alors, je l'avais noté. Est-ce qu'il y a un outil qui permet de choisir à l'échelle locale entre les différentes finalités adossées aux âgnes ou est-ce que ça reste du doigt mouillé, ça reste une discussion entre les différents acteurs et usagers du territoire ? Alors, ça reste une dimension essentiellement politique. Alors, elle est évidemment très présente. Je pense qu'on aurait intérêt à développer cet outillage, c'est-à-dire que c'est jamais pleinement satisfaisant, et ça peut progresser au fil du temps, mais l'aménagement, c'est vraiment multicritère. Et donc, quand on va se demander finalement comment faire cet effet de balance entre différentes finalités, il va bien falloir à un moment pouvoir en effet les trier et aboutir à de la décision. Et c'est ce qu'on fait tout le temps en matière d'aménagement. Et donc, ces questions de multicritérisation, moi, me sembleraient être un axe de travail intéressant pour l'application du ZAN ou d'ailleurs sur l'application des séquences ERC, de façon à essayer de se donner une vue globale. Et quand je disais tout à l'heure, mais peut-être faut-il chercher à contractualiser des choses, à contractualiser des actions, peut-être aussi justement en se basant sur cette analyse. Ça renvoie à se dire qu'est-ce qu'on analyse, comment on le fait, quelles cases on coche finalement. C'est peut-être un peu réducteur ce que je dis là, mais c'est une façon opérationnelle peut-être de progresser et justement de mettre en évidence que oui, peut-être qu'on ne sera pas très bon sur tel aspect, mais que ça vaut le coup parce qu'on sera très bien sur tel autre. Et se donner cette vue d'ensemble n'est pas facile, surtout quand aujourd'hui, on prend beaucoup les choses procédure par procédure. C'est un peu le travers. En effet, on va dire, alors au titre, en effet, de la loi sur l'eau et au titre des espèces, qu'est-ce que ça donne ? Et alors, quand on a la compensation agricole, la compensation écologique, comment s'articule-t-elle ? Voilà, et la forestière, alors qu'on a moins sur les pas-monnaies et pas-France. Mais voilà, l'articulation entre ces différentes compensations n'est pas évidente et si, comme l'évoquait Constance Berthet tout à l'heure, venait se rajouter un quatrième mode de compensation qui serait sur le ZAN, je crains fort qu'on ne fasse que compliquer encore le système avec un vrai risque qu'à un moment, les choses se contredisent et s'annulent les unes les autres. C'est-à-dire que si à un moment, on ne se donne pas une vue un peu globale, on aura bien du mal à s'en sortir. Vous diriez aussi qu'il y a trop de textes de planification qui s'interpénètrent les uns les autres. On a le SRADET, on a le SCOT, on a le PELU, on a la SRCE. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour permettre que l'ERC devienne une vision globale à l'échelle d'un territoire ? Rapidement. Toute la difficulté, c'est vraiment la conviction de tous les acteurs à tirer dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, on est sur des réglementations qui en effet donnent des effets de millefeuille qui à chaque fois ont des justifications nobles. J'allais dire, derrière chaque réglementation, vous avez des objectifs et elle a été prise justement en mettant le focus dessus. À un moment, il faut peut-être en effet arriver, parvenir, en revenir à cette vue d'ensemble. ce qui nécessite un niveau de culture partagée sur le sujet qui progresse à mon avis mais qu'on n'a peut-être pas encore. C'est sûr. Maxime Zucca, une remarque peut-être avant de passer la parole à la Chambre d'agriculture ? Sur quoi en particulier ? Justement, sur ce qui vient d'être dit, sur le besoin qu'il y aurait d'avoir une vision globale sans laquelle la séquence ERC ne pourrait pas être très efficace et générer des effets pervers notamment avec les petites opérations. Oui, oui, oui. C'est vraiment à travers les documents de planification. En fait, il y a un vrai enjeu à faire en sorte, mais là, c'est ce que disait aussi Mathieu Rivet tout à l'heure, à acculturer les élus et les équipes, ce n'est pas que les élus, à la réalisation d'un document d'urbanisme dont l'un des cœurs soit l'objectif de zéro artificialisation et surtout l'objectif de zéro impact biodiversité. Et là, pour l'instant, ce n'est clairement pas des préoccupations initiales lorsqu'on réalise un document d'urbanisme. Ça vient toujours à la fin de la séquence et identifier les quelques petits espaces qui restent. Et c'est un peu la politique aussi actuelle des atlas de la biodiversité communaux qui sont encore faits dans très peu d'endroits. Mais ça, c'est typiquement un inventaire qui va permettre aux communes et aux EPCI, parce qu'il n'y a pas que les chènes communales qui sont la bonne, de connaître leur territoire que c'est souvent ça qui fait défaut. C'est la connaissance du territoire pour identifier les espaces à urbaniser. Et après, je pense qu'on a énormément de potentiel et là, on est dans un sujet d'actualité. Monsieur Girometti, je pense, ne me contredira pas. En termes de plan de relance, il y a plutôt de continuer à faire du BTP à Vitam Eternam sur les terres agricoles et naturelles. Là, on a peut-être la possibilité de multiplier les investissements publics pour faire de la relance en termes d'aménagement de renouvellement urbain un petit peu partout. Et on a un potentiel d'identification sans détruire systématiquement les espaces verts résiduels dont vous parliez tout à l'heure parce que c'est ça l'enjeu, c'est densifier sans réduire la pleine terre. Et c'est possible, c'est complètement possible. Il y a la possibilité de réinventer une ville qui soit plus tournée sur le partage, sur de l'habitat partagé, mais aussi sur des espaces verts partagés, de réhausser en hauteur. On a un tas de zones vacantes, les logements vacants c'est un petit sujet, mais on a aussi des zones commerciales vacantes, on a de la réorganisation qui est possible en termes d'entrepôt. C'est simplement que jusqu'à présent et la fiscalité n'y est pas pour rien, il est beaucoup plus avantageux de s'étendre sur des terres agricoles ou naturelles que de reconstruire. C'est juste beaucoup plus coûteux de rénover l'urbain. Merci Maxime Zucca. Ludovic de Miribel, vous représentez la Chambre régionale d'agriculture Île-de-France. Vous êtes concerné par toutes les formes de compensation. Il est dit dans le monde agricole que la compensation quelle qu'elle soit se fait de toute façon systématiquement au détriment du monde agricole. Manifestement, d'après les statistiques de Maxime Zucca, ça n'est pas tout à fait le cas. Voilà votre point de vue sur la séquence ERC, sur la compensation et sur ce qu'il en est en Île-de-France. Monsieur de Miribel, on vous écoute. Alors, effectivement, la compensation ne se fait pas systématiquement sur des terres agricoles. En revanche, l'urbanisation se fait très, très majoritairement sur des terres agricoles. Voilà. Et donc, dans tout ce débat sur le zéro artificialisation net, nous, ce pourquoi, enfin, ce qui retiendrait surtout notre attention, ce serait le zéro artificialisation brut. Parce que... Pourquoi ? Quelle différence vous faites entre les deux ? Eh bien, la compensation, disons que pour arriver au net, il faut trouver des espaces à renaturer, à désartificialiser. Et ça, on le trouvera sur des milieux naturels détériorés à remettre en valeur, certes, mais on ne retrouvera pas des terres agricoles qui sont bétonnées qu'on pourra remettre en agriculture. Donc, ce que nous perdons à chaque fois, c'est du foncier agricole brut. Et on ne retrouvera pas du... On ne pourra pas trouver des compensations hormis cette compensation effectivement qui existe aujourd'hui, compensation agricole, mais qui est essentielle, enfin, qui est financière, en fait. Donc, ça ne nous permet pas de conserver notre outil de travail qui est la terre agricole. Un bail agricole ne protège pas ? On avait l'air de dire ça tout à l'heure. enfin, Laurent Girometti, on avait parlé, un bail agricole ne protège pas suffisamment le monde agricole, le foncier agricole ? Le bail agricole, il est fait pour donner une certaine sécurité au fermier par rapport à son propriétaire. En revanche, il ne tient pas face à un projet qui est déclaré d'utilité publique. D'accord. Quelque part, c'est logique. Si la priorité, c'est à l'urbanisation, à ce moment-là, le bail rural s'efface. Mais la Chambre d'agriculture a quand même son mot à dire dans les projets d'aménagement. Il y a toujours des agriculteurs qui vendent de toute façon. Quelle est la position de la Chambre d'agriculture ? À quel moment elle est questionnée, interrogée ? À quel moment elle a son avis à dire sur un projet d'aménagement et donc dans la séquence ERC ? C'est vrai que nous sommes acteurs de l'aménagement du territoire, mais en tant que Chambre consulaire, on n'est pas décisionnaire. On vient éclairer les élus dans les choix qu'ils font avant l'adoption d'un document d'urbanisme, mais on ne peut pas leur imposer nos avis. Donc on ne fait que recommander des choses. et c'est vrai que dans un certain nombre de cas, on a des déceptions parce que nos avis ne sont pas suivis. Donc vous la subissez ? On est essentiellement consultatives. D'accord. Donc vous diriez que vous subissez, vous, monde agricole francilien, vous subissez les aménagements, vous subissez les compensations. Ou est-ce que vous en tirez quand même un petit bénéfice, un petit avantage à un moment ou à un autre ? Alors l'urbanisation, oui, nous la subissons, ça c'est clair. Dans le processus de compensation, on essaye de s'impliquer pour la compensation agricole et c'est vrai qu'on en recueille quelques moyens pour soutenir des projets d'adaptation de nos filières de production. La compensation agricole, c'est une finalité économique. Alors les sommes sont ce qu'elles sont, relativement modestes, mais quand même, elles nous permettent de soutenir des entreprises, des associations, des coopératives, qui ont des projets pour permettre à nos filières de s'adapter, de diversifier leur production, de les commercialiser localement. Enfin voilà, c'est quand même, la compensation agricole n'empêche pas l'urbanisation, mais elle permet de réparer certains dommages. Alors justement, ça se passe comment ? C'est de l'ordre de 17 685 euros l'hectare, quelque chose comme ça ? L'argent va à qui ? Il est géré par qui ? Par vous ? Par les agriculteurs ? Par des filières ? Comment ça se passe ? Alors ce montant, il figure à titre indicatif dans la méthodologie qui a été élaborée par la DRIAF. Il peut être plus élevé quand on est sur des terroirs d'agriculture spécialisée, en maraîchage, en arboriculture, on serait sur des montants plus élevés. Là, c'est un montant qui est valable pour les territoires de grandes cultures, de cultures céréalières. céréalières. Alors cette somme, c'est une somme que le maître d'ouvrage doit investir, doit dépenser au profit de projets collectifs agricoles, des projets qui vont apporter un peu de valeur ajoutée dans les filières. Chaque hectare d'urbanisation, chaque hectare de terres agricoles qui disparaît, en fait, on affaiblit le tissu économique agricole, local, et à un moment, je ne sais pas moi, par exemple, l'abattoir localement, il ne reçoit plus assez d'animaux, donc il va déménager, il va partir en Normandie, il va s'éloigner et nos filières de production franciliennes s'affaiblissent, disparaissent et nos agriculteurs ont de plus en plus après de mal à s'adapter, à se diversifier. Donc l'argent sert à, de toute façon, c'est un usage, sert à un usage collectif, pardon, est-ce que ça peut servir à financer un atelier de découpe, est-ce que ça peut financer, à aider une Puma à acheter, à acheter, j'en sais rien, une faucheuse, une épareuse, une moissonneuse-batteuse, et est-ce que ça peut, enfin voilà, est-ce que c'est avant tout pour un usage collectif ou est-ce que un fermier peut en bénéficier, lui, à titre personnel ? Non, c'est vraiment, c'est vraiment pour des projets à caractère collectif. D'accord. Vous en avez cité quelques-uns. Le fermier qui est touché par un projet d'urbanisation qui perd des terres agricoles, il est indemnisé par ailleurs. Oui, c'est sûr, il est indemnisé. Est-ce que cet argent peut aussi aller, comme l'a suggéré, comme l'a montré M. Girometti, peut aider à la conversion, je déteste ce terme, disons, au changement d'itinéraire pour un agriculteur qui passerait au bio ou qui passerait en agroforesterie ou qui voudrait remettre des haies sur son linéaire ou est-ce que ça, ce n'est pas du tout dans les objectifs de la compensation agricole ? Alors, dans certains cas, c'est possible. Je peux vous donner l'exemple dans la plaine de Versailles, il y a un groupement d'agriculteurs qui a présenté un projet, une demande de compensation pour financer l'établissement d'une cartographie des sols de façon à adapter leurs pratiques agricoles. Donc, voilà, la compensation agricole va financer 1000 hectares de cartographie. D'accord, mais en tout cas, la compensation agricole n'est pas là pour permettre à un agriculteur de replanter des haies, par exemple, ou de passer au bio ou d'avoir un élevage plus à l'herbe qu'il n'était avant. non, ce n'est pas son objectif direct. L'objectif, c'est de soutenir des filières qui peuvent être des productions bio, pourquoi pas. C'est le cas, d'ailleurs. D'accord. Et la compensation écologique, quand sur une terre agricole, un opérateur vous dit, ben là, on va justement, on va vous aider, là, il vaudrait mieux avoir de l'élevage, par exemple, qu'un champ de naïs parce que le sol sera de meilleure qualité, parce que derrière la prairie, il y aura une biodiversité plus importante. Est-ce que ça, ce n'est pas un bénéfice quand même pour l'agriculteur ? Certes, on vous prend de la terre en production, mais finalement, on y crée une autre forme de production qui est plus favorable à la biodiversité. Est-ce que ça, vous y êtes favorable ? Est-ce que c'est une réalité déjà, peut-être ? Ça peut exister, mais dans notre région qui est essentiellement une région céréalière, l'élevage est présent dans certains territoires, mais bon, ce n'est quand même pas ça qui domine. Donc, ce type de compensation, il est plus facile sur les fermes de polyculture élevage. Or, chez nous, ce n'est pas le modèle le plus présent sur le territoire. D'accord. Pour finir, le ZAN, le zéro artificialisation net, vous aimeriez qu'il soit un objectif, enfin, comment vous le voyez et comment vous aimeriez qu'il soit ce qui vous fait peur, cet objectif-là, dans une région aussi densément peuplée avec autant d'appétit pour le foncier que l'Île-de-France ? Comment vous le voyez cet objectif ? Alors, on le voit d'un bon oeil, disons, dans la mesure où il contribue à lutter contre l'étalement urbain. Voilà. Ça, s'il permet de renforcer la séquence évité, oui, ça nous intéresse beaucoup. S'il fait de l'agriculture une victime collatérale, pas très déçu. D'accord. Et à ce titre-là, les plans d'alimentation territoriaux qui visent à contrecarrer aussi l'étalement urbain en installant en théorie des bandes de maraîchage en pourtour des grandes villes, ça vous y est plutôt favorable ? C'est une forme de compensation nouvelle qui vous agrée ? C'est un très vaste sujet. Oui, c'est quelque chose qu'on soutient, qu'on accompagne, mais on a parfois des... Comment dire ? C'est assez compliqué parce que les filières courtes, il faut des ateliers de transformation, de conditionnement. Or, c'est ce qui manque dans notre région, clairement. Donc, les choses vont se faire. Les fermes autour des grandes villes vont s'adapter, mais ça va être... Ça va demander du temps et beaucoup d'investissement. D'accord. J'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. La Chambre d'agriculture, c'est quand même elle qui est consultée quand il y a un projet de déclassement de zone agricole en zone à urbaniser. Si la Chambre d'agriculteur a un avis négatif, cet avis-là ne s'impose pas, je me fais naïf, cet avis-là ne s'impose pas au maire ? Non, il ne s'impose pas. Ce sont les élus locaux qui ont l'initiative et la responsabilité de leurs documents d'urbanisme. D'accord. Comme ça, les choses sont claires. Dernière question sur les sols, parce qu'on va en parler avec nos amis de la SNCF tout à l'heure. La question des sols, on parle de recréer des sols agricoles plus ou moins artificiels, on parle de créer des bourses de sols entre des zones sur lesquelles on excaverait des sols, et puis des zones qui seraient quasiment à excès d'enterre en sol. C'était un des objectifs, un des éléments de la troisième table ronde. Vous en pensez quoi à un échange de sols pour recréer des sols à partir de sols agricoles ou de composts végétaux, pour recréer des sols là où les sols sont de mauvaise qualité ? Ça vous semble comment, cette idée-là ? C'est un sujet d'étude. On reste cependant prudent parce que quand même un sol agricole c'est quelque chose d'assez complexe. Nous, le meilleur sol, c'est le sol auquel on n'a pas touché. Des terres limoneuses, par exemple, ce sont des terres qui ont une longue mémoire si vous les tassez, si vous les... Elles vont garder la trace pendant des dizaines d'années, parfois définitivement. Merci beaucoup. Fadia Karam, Nadia Tari, vous avez patienté. Merci. L'ASNCF, en tout cas la filiale de l'ASNCF qui gère le foncier, comment vous insérez-vous dans la séquence ERC et notamment dans l'EC, dans la compensation ? On vous écoute. Oui, bonjour. Fadia Karam, je souhaiterais avoir un peu d'aide de Nadia pour projeter le document. parce que, moi, je m'en avais convenu. Le temps que je démarre, on pourra être sûr que ça marche. Alors, un petit mot un peu de... sur SNCF et particulièrement SNCF immobilier que je représente aujourd'hui en tant que directrice de développement et en tant que directrice générale d'espace ferroviaire. C'est un petit mot qui est espace ferroviaire. Donc, peut-être le deuxième slide. Voilà, merci. SNCF immobilier a été créé, peut-être le slide précédent, c'est de Plenadia. Donc, a été créé en 2015 avec une mission de responsabilité sur un patrimoine assez important, donc quasiment le deuxième patrimoine de France après celui du Péla, avec des bâtiments, du foncier, les chiffres sont sous les yeux, donc avec essentiellement une activité industrielle, des activités aussi ferroviaires, mais aussi du logement, ce que, d'ailleurs, ICF Habitat est intégré dans le périmètre, donc quasiment 100 000 logements, 90 % de logements sociaux. Donc, la mission de SNCF immobilier, c'est de gérer ce patrimoine, donc on n'en est pas propriétaire, donc c'est de gérer, l'optimiser, de gérer son exploitation, mais aussi répondre à des attentes de nos clients qui sont les activités du groupe SNCF sur des nouveaux espaces de travail, sur des nouveaux espaces de production, donc une forme de modernisation des outils de production des activités du groupe. Ça, c'est un premier objectif. Le deuxième, c'est les actifs qui n'ont plus d'utilité pour l'activité du groupe, les ouvrir à la ville, donc les transformer, les transformer, les valoriser, soit en les cédant, soit en les refabriquant, et c'est là où l'espace forovien intervient plus en tant qu'aménageur et développeur. Et le troisième objectif, favoriser et massifier le développement du logement, ça peut être via la cession de nos fonciers, donc opérés en production par des aménageurs et des bailleurs sociaux ou par le travail de notre entité ICF intégrée. Donc, je vais un peu me recentrer sur l'aspect développement. Donc, c'est la slide suivante. La démarche, déjà, d'Espace Ferroviaire, qui est une filiale de SNCF, donc, même si elle est dans le périmètre de SNCF immobilier, qui a le rôle d'acquérir les fonciers aux différents propriétaires. Ces fonciers sont, il y a un tri que j'ai effectué en arrivant dans ce poste-là il y a 4 ans, 5 ans maintenant, un tri qui a été fait, je reviens là-dessus, mais donc, le but, c'est de préfigurer leur transformation avec les collectivités au travers de partenariats qu'on met en place, qui nous permet de mettre un process d'évolution de ces fonciers vers une utilité urbaine, puis les aménager, c'est-à-dire les équiper, dépolluer, démolir et réaliser des projets d'aménagement après une concertation avec les riverains et avec les collectivités, et puis en acte 3, construire au travers de programmes immobiliers avec des tiers ou tout seuls des programmes immobiliers. Donc aujourd'hui, notre périmètre d'action, il est national, si on va à la slide prochaine, suivante. Donc voilà, on a dans ce cadre-là, j'identifie une centaine de sites dont on a considéré stratégiques, qui sont tous dans des grandes métropoles ou des grandes agglomérations. Donc, 30 hectares sont aménagés sur 15 prochaines années, dont la majorité sont parisiens et donc qui donnent un potentiel de 2 millions de mètres carrés de tout produit. Et aujourd'hui, on est quasiment sur les fonciers parisiens au travers d'un protocole de partenariat qui a été mis en place en 2016 avec la collectivité. On a quasiment 16 hectares qui sont aujourd'hui en cours de transformation en quartier et les premiers projets en région aussi démarrent en région Toulouse, Bordeaux et Rennes. Je souhaitais un peu juste planter un peu le décor mais le plus important de la SAE 2 c'est qu'on n'intervient pas sur un foncier agricole, on est plutôt sur des fonciers complètement minéraux si je peux dire artificiels, donc des fonciers complexes qui ont beaucoup de contraintes techniques de réseau qu'il faut aussi désactiver, ferroviaire, interface ferroviaire, des impacts de nuisances aussi sonores et de la pollution donc et le challenge de Paris qu'on se donne c'est transformer ces fonciers en quartiers curables, résilients, donc des quartiers bas carbone, c'est la feuille de route qu'on s'est donnée, les objectifs qu'on s'est donnés, c'est de transformer en quartiers bas carbone en travaillant sur la dimension construction mais aussi recyclage et réutilisation des matériaux en visant aussi des ambitions énergétiques très importantes donc production 50% d'énergie renouvelable à travers nos projets, réduire de 30% minimum les émissions carbone, l'économie circulaire, donc les valorisations 70% de nos déchets du BTP dans l'Institut et l'économie circulaire dont je viens de parler qui va de l'utilisation de certains patrimoines qu'on conserve qui ont une valeur patrimoniale et qu'on transforme et qu'on réintègre dans des nouveaux usages. Le troisième bonnet c'est la nature en ville donc le déploiement dans les cas de projet d'une nouvelle biodiversité c'est pour ça on travaille beaucoup sur la perméabilisation du sol mais ça suppose quand même qu'on l'a dépollué avant et bien et donc la réintroduction des espaces verts mais des espaces verts qui sont des espaces avec des usages donc c'est pas juste la dimension esthétique du projet et donc travailler sur la suppression des îlots de chaleur en instaurant une démarche de fraîcheur et de qualité d'espace aussi bien public qu'espace construit. Et la quatrième c'est d'introduire des nouveaux usages qui nous permettent de gérer l'exploitation future de ces espaces publics et donc allant jusqu'à la mise en place du BIM urbain qui va aider les collectivités à qui on retrecède ces espaces publics après aménagement d'assurer la bonne gestion future de ces lieux. Sur la slide suivante s'il vous plaît donc voilà on a une petite image rapide des quatre projets qui sont en cours au sein de Paris donc on a quasiment 22 hectares donc je reviens à ce que disait Laurent tout à l'heure donc on est toujours dans cet aménagement multicritère c'est-à-dire produire de logements produire une offre de locaux économiques donc de divers types de locaux économiques donc à Chapelle on a su introduire intégré dans le projet urbain 35 000 m² de logistique urbaine en plein projet avec Sogaris avec Sogaris tout à fait on a fait des SO avec la RIVP aussi donc qui est porteuse d'espaces d'activité pour petites et moyennes entreprises comme on fait des bureaux aussi pour des grands utilisateurs donc voilà mais aussi on introduit des espaces vins au travail au travers de ces projets on va pouvoir déployer quasiment 4 hectares et demi à 5 hectares d'espace vert de l'agriculture urbaine on a 7 000 m² d'agriculture urbaine sur le toit de Sogaris et voilà et donc en fait on est dans une démarche de trouver le juste équilibre de créer de la valeur sociale de la valeur écologique de la valeur urbaine et avec des ambitions donc on challenge beaucoup nos maîtres d'oeuvre nous même on se challenge en tant que maître d'ouvrage pour trouver le juste équilibre aussi économique pour atteindre tout cela parce qu'on part d'un foncier compliqué et qui coûte cher pour le réhabiliter et qu'on puisse demain construire aussi d'une façon vertueuse par des produits biosourcés y compris le bois qu'on va déployer pas mal dans le cadre de ces projets que vous avez sous les yeux certes c'est la séquence ERC dans tout ça comment ? certes mais la séquence ERC dans tout ça comment elle s'inscrit ? et bien voilà donc la séquence ERC tout d'abord c'est qu'on travaille contre l'étalement urbain parce qu'on est dans des sites très urbains on fait du renouvellement voilà donc on fait du renouvellement et on fait du renouvellement pour supprimer de la pollution pour supprimer des situations complètement étanches enfin comment dire oui enfin complètement ne laissant pas place à l'infiltration ne laissant pas place au développement d'une biodiversité positive et non pas à des herbopholes donc on transforme on dote on dote ces lieux par des espaces vraiment prometteuses d'une 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 meilleure résilience de territoire et d'une vraie biodiversité et en tout un étant dans une transition écologique et environnementale donc si je peux dire donc on est dans un système un peu holistique on n'est pas peut-être dans l'action de créer du foncier pour la compensation mais on compense par la nature de l'action de transformation qu'on fait qui se donnent des objectifs vertueux en termes de transformation d'accord c'est une compensation écologique à tous les sens du terme dans laquelle vous intégrez la qualité des bâtiments dans laquelle vous intégrez la faiblesse des émissions de carbone c'est ça ? exactement exactement donc les bâtiments dès la conception on travaille sur une démarche bioclimatique on conçoit de façon à ce qui nécessite le minimum de besoins de consommation énergétique donc ils sont très efficients sur ce plan-là on a des boucles de chaleur à l'échelle de quartier qui distribuent aussi chaud-froid et on pense surtout à ceux qui vont les occuper demain qu'ils puissent trouver un espace je redis de biodiversité mais qui est utilisable par des usages qui créent d'utilité sociétale donc du coup si je vais passer la parole à Nadia mais avant un petit mot sur l'urbanisme transitoire donc on s'est donné avec nos équipes côté SNCF immobilier qui gère le patrimoine le challenge que les fonciers sur lesquels on projette de transformation urbaine on leur donne une première vie avec en utilisant le déjà là en le réinvestissant avec des porteurs de projets de petites entreprises mais ils sont plutôt autour de l'art de la culture des expositions et puis pour leur redonner une première vie avant le projet qui permet aussi de par des par un un minimum d'investissement recréer de l'usage et gérer cette phase transitoire de réappropriation de ces lieux par les riverains et par les futurs usagers donc c'est un premier éveil des fonciers donc c'est une forme de travail de résilience oui de renouvellement sans encore bâtir sans encore réinvestir sur le foncier donc on peut redonner vie à des sites qui sont considérés inertes et inutilisables sans nécessairement réinvestir beaucoup d'accord Nadia c'est à vous Nadia Nadia Tari où êtes-vous ? elle n'est plus là vous aurez-t-elle Nadia on ne l'entend pas on va lui dire qu'on ne l'entend pas non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon allez-y Nadia on a bien compris l'objectif de l'ICCF néanmoins je peine encore à voir l'intégration dans la séquence ERC et l'intégration de la séquence ERC dans tout cela mais vous allez nous le dire on va l'aborder du coup effectivement donc à travers notamment vous m'entendez vous m'entendez bien on vous entend et on vous voit allez-y parfait donc à travers les projets sur lesquels on intervient on va détailler un petit peu plus la prise en compte de la séquence ERC alors on a vu un petit peu les éléments de programme puisque pour nous la séquence ERC elle est dans un premier temps prise en compte dans le cadre de l'évitement donc dans le cadre de nos projets avec une approche très en avant je pense qui est vraiment très importante puisqu'elle a été soulignée tout à l'heure qui a vocation à traiter dans un premier temps comme donnée d'entrée les inventaires et les éléments qui traitent de la valeur écologique de la valeur écologique des sols et puis du site tout simplement donc à partir de cette donnée d'entrée là donc on va tout simplement venir construire finalement un programme un programme qui a vocation à traiter toute la question multifonctionnelle des espaces pour venir améliorer la valeur écologique et puis également maintenir améliorer les services écosystémiques donc les services rendus dans le cadre des priorités qu'on s'est fixées qu'appellent l'antefadia en lien avec la question des usages du bas carbone mais pas seulement également les questions de santé et c'est là où ces sujets notamment les AMI sur lesquels on a pu se positionner sont une forme d'outils qui nous permettent de nous pousser un petit peu plus sur le sujet des services écosystémiques on a par exemple candidaté un AMI qui est l'AMI santé sur Emmer qui nous a permis de mieux faire le lien en tout cas qui nous permet puisqu'on est vraiment dedans de mieux faire le lien entre cette question de nature en ville cette question de l'espace végétalisé et l'apport en termes de santé la contribution en termes de santé donc on essaie de se positionner sur ces petits outils pour essayer d'aller un petit peu plus loin autre exemple celui des messageries donc un quartier de la carbone à proximité de la gare de Lyon dans le deuxième arrondissement qui est un quartier donc finalement de proximité de gare Laurent parlait tout à l'heure de la question oui le droit du grand contrôle en fait le droit du grand contrôle voilà exactement Laurent parlait tout à l'heure notamment de l'enjeu de l'analyse multipripère et de fixer des curseurs alors l'un des premiers éléments en tout cas dans le cadre de la conception c'est de venir mobiliser des compétences via les AMO les AMO développement durable les écologues pardon mais également les maîtrises d'oeuvre pour venir définir cibler flécher finalement les priorités clés en fonction des contraintes des sites effectivement ce que disait Fadiah tout à l'heure on a des sites assez contraints on a des gros écarts de topographie par exemple en lien avec entre le site et puis la rue donc il faut gérer ça on pourrait en parler notamment sur la question des sols on a des logiques de continuité qui sont préservées le long des linéaires ferroviaires on essaie justement de s'inscrire d'un point de vue d'un point de vue de l'implantation des espaces notamment dans des logiques en parallèle des espaces du linéaire ferroviaire donc à partir de cette vision qui s'est construite via ces différentes compétences et de la connaissance du contexte et des contraintes qu'on peut avoir sur des sites tels quels on a défini sur les messageries en particulier des priorités sur la question des eaux pluviales et notamment la vocation de ce quartier à être un quartier éponge et puis un quartier à biodiversité positive on voit bien qu'il y a d'autres curseurs qui sont également fixés notamment celui du bas carbone et pas seulement de la mobilité parce qu'il y a évidemment des interactions très fortes entre ces différents volets si on veut maximiser les espaces de pleine terre ou végétalisés il faut faire un travail sur la question de la stratégie de la mobilité et notamment de l'espace qui est dédié à la voie très bien donc il y a un enjeu assez fort sur la bonne compréhension sur l'orchestration en fait je pense aussi du travail à faire avec les équipes pour bien fixer ces curseurs-là en amont et qu'il y ait une conciliation une convergence en fait de l'ensemble des secteurs alors si on pousse un petit peu plus loin sur les messageries donc ça a été dit d'ailleurs à plusieurs reprises la question de la gestion des eaux pluviales elle a également beaucoup drivé finalement le sujet du développement des espaces végétalisés du maintien de la pleine terre même si c'était quand même une volonté une donnée d'entrée puisque sur l'air de Lyon on a un espace qui est très anthropisé avec des espaces imperméables qui représentaient 70% à peu près 30% d'espaces perméables là l'idée c'était d'aller à plus de 40% en fait d'espaces perméables et puis une vingtaine de pourcents d'espaces semi-perméables voilà donc quand même d'améliorer cette logique-là et puis de pousser sur la question de la pleine terre via la contrainte de la gestion des eaux pluviales puisqu'on était sur une zone d'abattement renforcée avec donc l'enjeu d'abattre les 12 premiers millimètres en fait qui sont les petites pluies en lien avec le plan Paris-Plui donc une stratégie finalement qui est mise en place à l'échelle des espaces communs qui deviendront des espaces publics et puis également au niveau des espaces privés avec des préconisations qui répondent à cet enjeu-là mais qui répondent aussi à des enjeux de végétalisation assez marqués donc dans la manière dont ça a été conscient on a un espace de jardin qui est assez important qui représente à peu près un hectare sur le site qui est ensuite accompagné par ces espaces d'accompagnement tels que les fosses d'arbres des arbres d'alignement également des tranchées drainantes qui vont venir gérer une partie qui permettent aussi de maximiser les surfaces semi-perméables pour certains espaces et puis ensuite des préconisations au niveau des espaces privés avec des espaces de pleine terre sur une partie des espaces qui sont laissés libres et également donc d'imposer une épaisseur finalement de sol importante lorsqu'on est sur des espaces sur dalles et maximiser également les toitures végétalisées et leurs épaisseurs avec des formes de jardins suspendus avec une forte épaisseur de sol et puis des toitures végétalisées d'une épaisseur un peu moindre donc il y a toute une logique complémentaire qui vient contribuer finalement on est un peu dans les mesures de réduction qu'on évoquait tout à l'heure alors dévitement parce que notamment sur ce projet les messageries je crois que le périmètre avait été un peu adapté quand même par rapport à la présence de lézard des murailles et puis sur cette partie-là du site je crois qu'il y a une conservation notamment d'un mur lié à la présence de la pipistrelle la chauve-souris pipistrelle et puis l'idée de venir travailler sur cette paxe d'espace vert pour permettre de ménager en fait et de maintenir un axe de déplacement pour certaines espèces donc on a fait le lien avec dans un premier temps l'évitement ensuite réduire à travers donc en lien avec la stratégie de gestion des eaux pluviales de maximiser les espaces et puis d'essayer peut-être d'améliorer la valeur écologique à travers en essayant en tout cas d'y insérer ou de faire émerger dans le temps plusieurs typologies de milieux et pour ça il y a une adaptation en fer entre cette valeur écologique que l'on recherche et puis le paysagement et là il y a effectivement une convergence à trouver entre les deux donc il y a cette idée de milieux semi-humides en lien avec la gestion des eaux pluviales et puis de milieux plus secs un peu dans la continuité en fait de l'espace ferroviaire de la ligne de la voie ferrée pour essayer d'étendre l'influence un petit peu des milieux qui sont présents donc sur les envoies ferroviaires donc on voit bien qu'il y a une compatibilité qui est très forte il y a aussi une réflexion sur la question de l'ouverture de ces milieux là comment doit-on les ouvrir aux usages aujourd'hui il y a un questionnement sur la programmation des usages donc c'est des choses qui sont à approfondir ces espaces ces futurs espaces de jardin donc c'est un travail qui doit se poursuivre et il y aura également la question effectivement au moment de la gestion et du suivi potentiellement en fait de cette valeur écologique au sein du quartier Madame Tari si je vous suis bien Madame Tari vos projets s'inscrivent en soi parfaitement dans la séquence ERC parce qu'ils évitent d'avoir à bâtir ailleurs parce qu'ils en réaffectant des bâtiments anciens à un multi-usage voilà ils évitent qu'on construise ailleurs ils évitent que la ville déborde sur l'ailleurs on a bien compris qu'il y a une logique de réduction aussi des impacts on le voit bien avec cette diapo par contre au niveau de la compensation ce que j'entends c'est que vous n'avez pas à compenser parce que vous partez d'un existant vous partez d'un existant que vous estimez être à biodiversité on va dire quasi nulle Effectivement en fait on n'a pas on n'a pas à compenser parce qu'on a en tout cas une valeur écologique qui est soulignée dans le cadre des études et parce que aussi ce sont des espaces qui sont parfois encore en activité en fin d'activité donc c'est très anthropisé donc on a une biodiversité qui est toute relative exactement Pourtant les naturalistes savent et vous diraient Maxime Zucca me corrigera peut-être que c'est sur les anciens balas c'est sur ces milieux extrêmement minéraux qu'on peut trouver une flore et une faune parfois très intéressante semblable à celle des causes par exemple que même dans le balas on peut trouver des lézards vous en pensez quoi ? Alors oui tout à fait on a quand même certaines espèces que je disais on a le lézard des murals qui est présent on a certaines espèces lorsqu'elles sont présentes l'idée c'est de pouvoir essayer d'éviter la destruction de l'état bien sûr de maintenir finalement en l'état les espaces qui accueillent ces espèces et puis d'essayer de réduire et de proposer des aménagements qui prennent en compte en fait cette biodiversité qui existe d'accord je vous laisse complètement là-dedans juste voilà pour je vais peut-être aller un peu vite sur ce deuxième exemple on parlait tout à l'heure de la question des sols donc c'est quelque chose qu'on essaie d'explorer je dirais je vais être très humble en fait par rapport à ce sujet là qui est assez complexe qui est très complexe sur le projet ordonneur qui est un projet qui est localisé dans le système arrondissement sur ce projet là je vais aller à la dernière slide sur ce projet là en fait il s'avère qu'on a qu'on aimerait finalement essayer de refertiliser donc une partie du substrat qui existe en fait sur ce projet pour éviter de venir s'approvisionner finalement en paire on aimerait essayer de refertiliser ce sujet là donc aujourd'hui on est plus dans une logique de process qu'on essaie de définir puisqu'on a un certain nombre de questionnements donc on essaie de mieux caractériser déjà la nature de sol parce qu'on est sur des sols qui sont assez hétérogènes et la nature des pollutions donc on a une qualité de sol assez relative également de ce point de vue là on a compris dans la démarche dans le processus qu'il faut dérouler qu'il y a tout un sujet autour des usages donc ça c'est d'ailleurs ce lien on peut tout à fait le faire avec la question de biodiversité qui est bien sûr présente donc quel usage futur souhaite-t-on développer quelle convergence peut-il y avoir avec une biodiversité existante quelle convergence donc avec cette reconstruction de sol comment est-ce qu'on doit la faire sur quel type quel type d'horizon doit-on prévoir est-ce qu'il faut voilà est-ce qu'elle est compatible en fait avec les usages futurs voilà donc plusieurs modes opératoires aujourd'hui enfin sont un peu à l'exploration soit donc cette fertilisation institut donc qui est une étude d'opportunités en tant que telle si c'est quelque chose d'assez compliqué c'est de se dire qu'on travaille sur une logique plateforme institut enfin sur le site ou bien d'essayer de travailler avec des logiques de plateforme extérieure qui permettraient justement un peu de nous libérer sur la question du stockage sur des phasages notamment qui peuvent être assez complexe et on aimerait peut-être essayer d'explorer l'opportunité de pouvoir utiliser des sols qui des sols d'autres sites qui sont plutôt excédentaires en fait justement de ce point de vue-là comme les messagers Gardelion-Domény par exemple et d'essayer justement de pouvoir mutualiser de les réutiliser avec une amélioration de sols sur le domaine donc créer une bourse des sols à l'échelle de la SNCF ne pas aller chercher des terres agricoles en Seine-les-Marne pour satisfaire au projet une bourse des sols à l'échelle de la SNCF c'est un peu ça déjà à l'échelle des projets parisiens avec l'idée de créer cette synergie c'est un autre exemple de synergie entre la fertilisation de sol et la question de l'économie circulaire parce que ces deux exemples en fait vocation un peu à illustrer les synergies qui sont possibles en tenant compte de la valeur écologique existante d'accord ça bute sur des problèmes administratifs réglementaires ça cet échange de sol encore maintenant oui ça bute encore sur des questions réglementaires et la question de ces sols-là de la responsabilité du maître d'ouvrage autour des sols-là c'est d'ailleurs des questions qu'on est encore en train d'étudier j'ai envie de dire d'où l'idée d'abord évidemment d'explorer la possibilité de fertiliser et une situ en fait au sein même d'un projet en tout cas qui est celui d'ordonnable ok merci mesdames peut-être une réaction sur ce qui vient d'être dit par les autres intervenants éventuellement on s'achemille tout doucement vers la conclusion je vais bien vous libérer pour aller manger quelqu'un veut réagir ou pas apparemment non apparemment non j'avais une question globale que je pose à tous là on a vu un exemple de séquence avec un grand C un C de compensation on va dire globale liée à la transition énergétique et écologique on peut le voir comme ça compensation plus ou moins écologique compensation carbone compensation hydrographique d'une certaine façon la question que j'allais vous poser c'est est-ce que le verre n'est pas dans le fruit dès le départ parce qu'on a bien entendu que ce qui peinait ce qui fragilisait la compensation c'était une mauvaise étude au départ qui ne prenait pas tout en compte une mauvaise échelle peut-être d'anticipation des projets un mauvais contrôle ou un contrôle défaillant derrière est-ce que le problème ne vient pas du fait que dès le départ alors vous connaissez vous allez vous dire mais il nous ressort encore cette idée reçue mais les études d'impact sont commandées à des bureaux d'études qui eux-mêmes sont financés par les maîtres d'ouvrage est-ce que le verre n'est pas déjà dans le fruit à ce niveau-là et est-ce qu'il n'y a pas une réforme à faire de ce côté-là ou est-ce que je me plante complètement dans cette pseudo-analyse je vois que Patu Rivet a le micro ouvert ça va être pour vous en fait alors oui il peut y avoir après c'est aussi pour ça qu'il y a un service instructeur si il y a un service instructeur il est censé veiller contrôler à ce niveau-là donc il ne faut pas imaginer tous les maîtres d'ouvrage avec une mauvaise volonté il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui n'ont pas encore tout compris il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas tout compris encore aux enjeux donc il y a un problème de sensibilisation en espérant qu'ils aient suivi notre atelier et d'autres ateliers mais dans tous les cas il y a un gros enfin il y a une optimisation qui a été faite auprès des services instructeurs pour réduire les effectifs un maximum et essayer de mutualiser les services et tout à la fin on a moins de moyens pour le contrôle et de temps passé à concerter concrètement à former aussi les agents et donc forcément au niveau du contrôle des dossiers il y a un souci et des contrôles de mise en oeuvre donc il ne faut pas imaginer que forcément puisque le bureau d'études est financé par le maître d'ouvrage il va mal travailler ce n'est pas tout à fait vrai après c'est sûr que si le maître d'ouvrage ne lui donne pas les moyens de bien faire on ne peut pas y arriver Ah c'est sûr en tout cas on l'a bien vu on a bien entendu pour que la séquence ERC soit efficace il faut une anticipation bien en amont il faut une réflexion à l'échelle à l'échelle d'un territoire il faut une intégration plus poussée dans les documents d'urbanisme il faut un peu d'argent aussi il faut penser à la faire à l'opérer en tout cas en ce qui concerne la compensation sur avant tout des terres déjà artificialisées et pas forcément transformer une friche en quelque chose d'autre on perdrait en biodiversité il faut donc de l'argent de l'anticipation de la formation des élus des bureaux d'études aussi qui manquent de compétences et de connaissances et puis de l'argent et du personnel pour le contrôle par l'État moyennant quoi effectivement la séquence ERC pourrait être efficace il a été rappelé qu'elle date finalement de la loi de 76 elle a été réactivée en 2016 voilà on a mis 40 ans à la réactiver j'espère qu'il ne faudra pas plus de temps pour la rendre banale si j'ose dire en filigrane de tout projet d'aménagement on verra si au lendemain de la crise du Covid-19 et c'est un risque qui a été plus ou moins évoqué pour relancer l'économie on ne va pas oublier la séquence ERC et tartiner du pavillonnaire un peu partout parce que il faudra bien relancer l'économie et faire travailler tout le monde on l'espère en tout cas merci d'avoir été là ça a duré 3h07 on a perdu un peu de gens mais c'est normal c'est l'heure de manger merci à vous tous le prochain débat ce sera le 28 mai je ne sais pas encore dans quelles conditions en théorie on peut se déconfiner en théorie on peut être à 10 au même endroit donc en théorie je pourrais peut-être animer sur une estrade avec des intervenants devant internet en tout état de cause ce sera le 28 mai à 10h le thème ce sera la sobriété l'exigence de faire autrement pour atteindre l'objectif ZAN merci à tous merci messieurs merci mesdames de votre présence je vous libère vous pouvez envisager votre pause technique et votre pause alimentaire à bientôt merci à tous et à toutes au revoir merci au revoir au revoir et merci merci à...